Générique 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 Bienvenue encore sur Equinox Télévision. Mesdames et Messieurs, nous sommes un jour de fête, célébration autour du catholicisme qui fait donc l'élevation de la Vierge. Mais en ce jour, on ne va pas manquer à notre tradition qui consiste à déclicoter tout ce qui est tordu, enchevêtré au Cameroun, un pays de contradictions et de beaucoup d'incongruité. Autant mieux vous le dire à l'adresse du chef de l'État, Douala va très très mal sur son réseau routier parce que vous avez choisi de mettre à la tête de cette ville un médecin appelé à faire de la chirurgie. Il n'a pas pu le faire. Conséquence, en cette période de très forte pluie, nous sommes presque coincés. Personne n'arrive plus à se déplacer normalement. Le réseau routier est en état de dégradation. Que dis-je ? C'est même un euphémisme puisque dans la plupart des quartiers comme Terminus, Barcelone ou encore P414, Ngo dit à quoi la rue Pau, il n'y a plus moyen de circuler. Mesdames et messieurs, on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette épineuse question qui est toujours aussi lancinante. Voici le Zénith, voici toute l'équipe que je vous prie d'accueillir chez vous à la maison. Voici Charles Armelle, bonjour. Bonjour Sam Sévérango, bonjour à monsieur Ngalet, Bibé, ministre des enseignements secondaires. Félicitations à vous, vos collaborateurs ont commencé le travail. Je salue le proviseur du lycée Bilingue Nilon de Brazzaville qui a décidé au nom d'un ministère d'augmenter tous les prix. En 36e, 15 000 francs avec banque. 30 000 francs frais d'APE, parti de 25 000. Nouveau, de 26 000 à plus de 32 000. Frais d'hiver, 4 000 à 8 000 francs. Et c'est bien. Au lycée de Ndokpassi, c'est à Douala. Lycée Bilingue Nilon. Nilon. Lycée Bilingue Nilon. Monsieur Ndjeng Samuel Depadou, c'est lui le proviseur. Très bien. Je salue monsieur Ngalet, Bibé. Vos collaborateurs font le bon travail. C'est bien. Les parents sont à l'aise. Voilà, la dénonciation est passée. Et on espère qu'elle est arrivée aux bonnes oreilles. Parce que nous prenons le temps de le dire d'ici à la rentrée prochaine sur toutes ces formes de manipulation au cœur du système éducatif camerounais. Et merci donc. Ça se passe à l'arrondissement de Douala, troisième. Lycée Bilingue de Nilon avec les petits patouillages du proviseur. Je vais vous rappeler son nom. Monsieur Nian Samuel Depadou. Médou Depadou. Très bien. Bonjour à vous, Megui. Bonjour Sam Séverin et bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens de l'Église catholique. Écoutez, on est très heureux d'être en votre compagnie encore ce jour. Voilà, Mbam Bokbengane, merci. Bonjour. Bonjour Sam. Moi, je salue le DCI Board de Beya qui refuse de donner les résultats du Ordinary Level. Ils ont donné les autres. On bloque le Ordinary Level, Sam. Alors que la rentrée, c'est dans quelques semaines seulement. Merci. Alors, c'est quoi ? On n'est pas encore en possession de tous les résultats ou bien... Non, on dit là-bas que le taux d'échec est tellement bas. On parlait de 18%. Il faut remonter. Qu'est-ce que ça veut dire remonter ? Donner le haut level à 5, peut-être à 5 de moyenne, on ne sait pas. Mais le taux officiel des gens à résister là-bas, c'est de 18%. Merci Mbam Bokbengane. Dans cette édition du Zénith, on parlera donc de sécurité routière, puisque avec la dégradation évoquée tout à l'heure, nous avons fait venir un expert qui arrivera donc de Sécuroute Afrique pour la représentation camerounaise. Tout à l'heure, pour la page réservée à l'invité. Voici donc le début du programme avec l'histoire de tendance qui va nous parler de polygamie ou encore de monogamie. De toutes les façons, c'est une histoire bien intéressante. Bonjour. Mon histoire du jour, aujourd'hui, je vais compter en anglais, Sam. Papa Tchamako, il dit que pour kilomètres de 5, I want to kill you a woman. Because he don't talk to you a woman say, baby, come and win to the Mary, I want to sign it polygamie. Monsieur Tchamako, je réponds en français, le Guy. Monsieur Tchamako, qui est du côté de kilomètres de 5, veut tuer sa femme, dont les hommes qui veulent tuer leurs femmes, il a dit à sa femme que, chérie, comme je t'avais épousé au départ, monogamie, partons encore à l'église, on ressigne polygamie, on annule l'autorité de mariage, donc sa femme veut prendre le feu, Sam. Elle dit, je suis mal comme femme. Avec raison. Donc, le monsieur a 5 enfants avec son épouse, Sam. J'étais au kilomètre 5. Il restait un peu et passé un nuit là-bas, il s'y allait résoudre ses problèmes. Parce que c'est une femme de situation. Elle dit qu'elle est restée chez elle-là toujours. Monsieur a débarqué. Il dit, bébé, il veut qu'on cause. Elle a cru que son mari, il devait me dire que j'ai gagné, j'ai bouffé la cotisation ou que j'ai gagné le TSC. Voici l'argent. Monsieur dit, chérie, comme tu vois là, tu sais que je t'aime, non ? Il dit, moi aussi, je t'aime mon amour. Ils ont 5 enfants, t'entendez bien vos t'impans. Mais c'est lui dit que, chérie, je voulais te dire qu'on a une autre acte de mariage où on avait signé monogamie. Maintenant, c'est mieux de signer polygamie parce que j'ai envie de prendre une deuxième femme. Elle est tombée en 5 ans. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut tuer sa femme. J'ai parlé de ce problème hier jusqu'aujourd'hui. Je me dis qu'elle a arrivé à son mari, il croit même qu'il était sous-mêlgé. C'est un vaste sujet, tendance. Merci. Ça rappelle, chère Lamelle, toutes les histoires des hommes qui se prennent subitement en train de vouloir prendre une deuxième femme. Maintenant, au niveau du régime matrimonial à la base, est-ce qu'il faut bien réfléchir avant de signer ? Sam Séverin, il a démontré qu'on aura beau rentrer dans le système occidental qu'on sera rattrapé par ce que nous sommes, des bantous. C'est un vrai bantou. Il démontra à sa femme que vraiment, je veux rentrer à mes origines. Vous aurez beau chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Et voilà ce naturel qui est arrivé. Je ne te trouve pas... Il a fait l'effort. Je rigole parce que je revenais des congés au village et ma maman, ma propre mère, vraiment, qui m'a porté, elle dit, bon, alors, lorsque tu dois te remarier, là, cette fois-ci, tu dois signer pour le gabier. Alors, ça, moi, je... Mais non, mais je n'étais pas tout à fait d'accord. Non, je dis, c'est ça, le bantou. Vous pouvez chasser, ça va revenir. Donc, aujourd'hui, qu'un homme a le courage de dire à sa femme, d'abord, qu'il en te le dit à sa femme, écoute, bien qu'on est ensemble, il y a une autre qui existe. Mais il est temps qu'on passe, que je passe à l'étape finale. J'ai ta prépouse et là, il faudrait qu'ensemble, on parte, la prendre. Donc, il faut qu'on change, qu'on annule, pour qu'on l'apprenne, je l'apprenne comme deuxième femme. Mais non, la femme, aujourd'hui, ils ont fait cinq enfants, ça suppose qu'elle n'est plus... Pour faire sérieux, elle n'est plus en corche, elle n'est plus jeune, elle n'est plus... Et on appelle ça une aide, hein. On appelle ça une aide. Ce n'est même pas trop une deuxième femme, on appelle ça une aide. Celle qui va venir aider la deuxième, la première femme à faire... Donc, on le voit pour vous. Votre position est connue, hein, M. Mbatchou, sur le sujet. Donc, pour vous, c'est bien. Oui. Ce n'est que normal. Alors, maintenant... Et c'est même tardif, ça, M. Sévélano. Est-ce qu'on ne peut pas dire que de la part de cet homme, vis-à-vis de la femme, ça va être une grosse frustration ? Pourquoi ne l'avoir pas fait plus ? Parce que, déjà, il y a cinq enfants, Maggie. Je reste sans voix, mais il faut dire qu'une fois de plus, ça démontre l'égoïsme dont fait... montre beaucoup d'hommes. C'est-à-dire qu'on est... Je parle de la société camerounaise, en particulier. On est une société tellement machiste, tellement machiste et tellement misogyne, parce que j'aime bien le dire, La justice commence quand on se met à la place des autres. La véritable justice commence quand on veut faire quelque chose et on se dit, mais si c'était moi qui étais à la place de l'autre. Ça veut dire que vous placez l'homme avec grand H, on a le même statut, homme ou femme. Tout à fait. Sur le plan humain, les hommes sont constitués pareil. Les femmes, ce n'est pas des robots. Les femmes, ce n'est pas des automates. Les femmes, ce sont des êtres humains avec un cœur, avec des sentiments. C'est du féminisme pur et dur. Ce n'est pas du féminisme. Il fallait dire à Dieu ou à Jésus-Christ de tout faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de femmes que d'hommes, que ce soit le nombre soit par terre. Je suis désolée à cet argument, je vous oppose celui qui voudrait qu'il y ait encore bel et bien énormément d'hommes célibataires qui pourraient épouser ces femmes qui vont en deuxième notion. Les statistiques sont claires, je vais vous les donner tout à l'heure. Et puis tout le monde ne pourra pas se marier, même si vous en prenez 5, 6, 7. Voilà. Donc je dis encore la polygamie, excusez-moi, je vais être dure et je peux m'attirer les foudres de n'importe qui, ça, ce n'est pas un problème. La polygamie, les hommes qui plongent là-dessus, c'est des hommes qui adorent la nourriture et qui adorent les joutes sexuelles. Pardonnez-moi le terme. Franchement, parce que... Non, non, j'apprécie vos envolées, parce que ça se ressent que vous... Aujourd'hui, vous épousez une femme, vous allez sur le régime monogamique. Ça veut dire que ça a été choisi d'un commun accord. Ça veut dire que vous saviez que cette femme serait contre une polygamie. Maintenant qu'elle est en plein dans son mariage, où elle vit paisiblement son mariage, même si paisiblement c'est trop dit, parce qu'on sait tous que le mariage peut avoir toujours des hauts et des bas, elle a cinq enfants, elle vous a tout donné. Certains disent qu'ils vont prendre des secondes femmes, parce que la femme, à l'intérieur, ne peut pas enfanter. Elle a cinq enfants. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Franchement, qu'est-ce que vous allez trouver chez une femme ? Ne fuyez pas le problème dans vos foyers en croyant que c'est en allant chercher d'autres femmes. Ce n'est pas un fruit des problèmes. Ça vous arrangez, vous arrangez ce qui se passe. Vous comprenez, on est dans des sociétés patriarcales, mais n'oubliez pas qu'il y a des sociétés matriarcales aussi. Il y a des sociétés matriarcales où on permet aux femmes d'avoir plusieurs partenaires. Et ça, je dis qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Vous ne pouvez pas une femme qui a donné de sa vie, qui s'est sacrifiée pour vous. Un bon jour, vous venez vous dire que vous prenez une autre femme et elle doit se comporter. Maintenant, il y a les influences de différentes familles. Et à ce niveau, on va prendre la version de Mbombok, partant du postulat selon lequel Mbombok, c'est deux familles qui se marient en général. Bon, est-ce que, se fondant sur l'histoire de tendance, on peut imaginer que c'est la famille de l'homme qui, sur le tard, a donc rappelé à son fils que, vraiment, nous sommes Africains, il faut que, désormais, tu changes de régime matrimonial. Non, ça veut dire que les deux ont agi comme vous le faites aujourd'hui. C'est-à-dire, ils estiment que j'ai ma femme, je vais l'épouser, j'ai trouvé mon gars, je vais l'épouser. Ça veut dire que l'un et l'autre ont ignoré, justement, que ces deux familles qui se mariaient. C'est pour cette raison que votre maman vous rappelle, elle qui est chrétienne, catholique, et sachant que vous-même, c'est vous, lui, elle qui vous a amené à être baptisé, à prendre la confirmation, à vous dire que Sam, mon fils, il sache qu'il faudra avoir au moins deux. Alors, c'était vraiment déconcentré. Voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que Sam, c'est comme le prêtre qui est dans le diocèse de M. Bayemi, qui a dit, bon, à ce moment, je vais moi-même reconnaître mes enfants. Donc, il n'y a pas de cachoterie. Je vais moi-même, aux gens de justice, reconnaître mes enfants. Et je vais démissionner. Il y a beaucoup qui ont démissionné. On peut citer les Ebusi Boulaga et beaucoup d'autres prêtres qui ont démissionné. Donc, voilà, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est dans une société matriacale où on permet qu'une femme soit polyandre, on l'admet. Et ce n'est pas normal dans cette société-là qu'une femme ait seulement un seul coup. Alors, bon, bon, est-ce qu'on doit systématiser, selon vous, pour que vraiment toute la société soit connue comme devant être dans la polygamie, au Cameroun par exemple ? Oui. C'est ça, notre culture, Sam. Si on ne le fait pas, on va se retrouver comme en France, aux États-Unis, en Allemagne, où on va dire, on n'accepte que deux femmes se marient, on n'accepte que deux hommes se marient, mais on n'accepte pas la polygamie. Et là-bas, c'est même plus grave. On n'accepte pas qu'un couple hétérosexuel qui n'a pas eu d'enfant puisse adopter un enfant. Mais le couple homosexuel, on dit, ils ont l'obligation d'adoption. Voilà comment le monde va à l'envers. Je ne comprends pas du tout. Bon, alors, c'est votre point de vue, c'est la polygamie quand même. Je voulais qu'on rappelle à Mbobo, que Charles Hamel, que celle-ci n'a eu qu'un lot de conséquences dévastatrices. Parce que si on fait le bilan de tout ce que ça entraîne comme frustration, comme tension, même lorsque les époux n'existent plus, c'est-à-dire qu'en termes de partage d'héritage, en termes de situation de conflit, on n'a très peu vu des coups pouces qui s'entendent. Si, il y a des coups pouces, beaucoup ne comptent pas. Pendant le vivant de l'homme, quand l'homme vient te dire, il te dit, bébé, à nous, on avait scié monogamie pour mettre polygamie, ça veut dire qu'il veut te tuer. Mieux, tu me lèges, je meurs. Pas de rien, tu fais ça. Mais au moment où j'ai vu, je ne signe rien. Je ne peux pas signer. Mais Guy, je te tourne le nom comme tu as dit. J'ai accouché ton hérité, j'ai accouché ton successeur, il y a la différence, même des dames. J'ai accouché ma belle-mère, j'ai accouché ma mère, j'ai accouché mon père. Tu peux me remettre en bon état. Non, il n'est terrible. Je ne sais pas, il ne faut que tu m'as dit pour toi. Vous n'avez pas entendu. Tu ne peux pas te lever le matin, tu me dis, allons signer. Ça me manque que je tombe malade, juste qu'on me dit, ma chérie, tu vas mourir. À moins que je tombe malade, parce qu'elle va mourir, on dit, va signer comme ton mari a dit, tu guéris. Merci. À moins 60, vous avez soulevé. Je tiens à préciser que même si la deuxième entre, c'est-à-dire les biens, le partage des biens commencera à l'instant où la deuxième entre, elle n'a pas partagé ce qui aura été fait. Il faut que les femmes le comprennent. C'est à partir du moment qu'elle entre comme mec. Et même si l'homme a décidé d'être véritablement amoureux de la femme, il peut dire, je tape banque, je tape banque avec l'héritage. Mais il n'y a pas de problème. C'est une question. Mais vous êtes en train de vous enflammer, pourtant vous êtes africaine. C'est la réalité africaine. Aujourd'hui, on compte les femmes, on compte les femmes dont les maris sont fidèles. Il faut le dire, c'est une réalité au Cameroun. L'infidélité, c'est genre, on peut idoliser l'infidélité. C'est la morale, c'est la morale, c'est la politique. C'est la morale, c'est la morale, c'est la politique. C'est la morale, c'est la morale, c'est la morale, c'est la morale. C'est la polygamie, c'est la polygamie, c'est la colère. Vous n'avez pas rentré le fil à couper le beurre, les gars. La polygamie est une réalité africaine et on se vit en Afrique. Vous avez le dernier mot, Maggie, sur notamment l'histoire, l'image qu'on a, une autre image qu'on peut prendre, parce que je connais un couple sur la place, dont le mari menace d'introduire une deuxième femme dans la maison avec l'appui de la belle-mère, c'est-à-dire de la maman du mari. Dans ce cas, les figures, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, moi je dis, je suis désolée qu'on nous sorte l'argument, on est africain, on est africain. Africain veut dire quoi ? Vous n'êtes pas des êtres humains. Africain veut dire quoi ? Vous n'êtes pas, quand vous avancez le... Qu'est-ce que vous faites si votre mari débarque, il dit, bon, il y a une deuxième qui va arriver. Je suis désolée, je n'accepte pas, je le dis, peut-être qu'il me regarde. Vous partez ou bien vous n'acceptez pas ? Non, je peux partir, je suis désolée, je n'accepte pas. Je n'accepte pas, non, ça je le dis. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens, surtout aux femmes, que leur vie dépend des hommes. C'est faux, c'est faux. Les femmes doivent être respectées et ça, il faut qu'elles mettent ça dans leur tête. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un chantage. Si tu ne fais pas ce que je veux, je prends une autre femme. Si tu ne fais pas ce que je veux, qu'est-ce que les femmes ne subissent pas ? Mais vous connaissez l'histoire de Sarah et de Abraham. Qu'est-ce que les femmes ne subissent pas dans leur foyer ? Vous comprenez ça ? Les femmes subissent énormément dans leur foyer. Moi, je connais une fille qui est décédée il y a deux jours à cause des problèmes de cœur. Elle a lâché, elle a lâché. Parce que depuis, elle a connu beaucoup de problèmes avec son conjoint. Elle ne s'en est pas remis. Elle est décédée, elle a lâché. Hier, ici, Charles Armelle nous disait que cette dame-là, qui était irresponsable après le décès de son mari, que c'est parce qu'elle a tué son mari qu'elle se comporte comme ça. Non, je ne l'ai pas dit, Mégry. Que sûrement... Non, je ne peux pas accepter. C'est ce que tu as dit, voilà, non. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Maintenant, merci. On se retrouve à jouer à ce sujet. Merci, Mégry, on a filé. Il faut citer combien de femmes aujourd'hui ont fait le deuil de leur mari parce que ces derniers ont été retrouvés dans des auberges en train de faire un adultère et qui sont morts sur le coup. C'est un débat, et vous pouvez le voir, chers téléspectateurs. Ça se déroule en toute sincérité vraiment sur ce plateau. À chacun ses convictions, les avantages, les inconvénients de la monogamie ou de la polygamie selon qu'on est africain ou occidental. Bon, rappelons-nous tout de même, hein, pour sortir que la femme, la bonne femme doit être à l'image de celle qui nous est contée dans la Bible, Sarah vis-à-vis d'Abraham, il me semble, qui appelait son mari monseigneur. C'est ce qu'on demande aussi aux femmes, d'être un peu douces et assez compréhensives et soumises. Voilà, donc je crois que c'est... Voilà, ça c'est... De ne pas tout le temps s'enflammer. Et qu'est-ce qu'on demande aux hommes ? Et qu'est-ce qu'on demande aux hommes ? À l'eau joue aussi. Et qu'est-ce qu'on demande aux hommes ? À l'eau joue aussi. On prend la transition, la colère de Charlamagne. Je m'interroge de ce jour sur la question des multiples coopérations que signe le Cameroun avec les pays étrangers, avec les structures étrangères, les organismes internationaux. Ça nous sert à quoi ? À quoi sert l'assistance technique en Afrique et particulièrement au Cameroun ? Ça sert à quoi ? GTZ, GIZ, Agence Française de Développement, Service de Coopération et Action Culturelle, British Council, Institut GUT, Grand Agent, FIAP, l'Agence allemande pour la coopération internationale, France Expertise Internationale. Que les différentes structures qui travaillent avec le Cameroun. Pourquoi ? Ça nous mène où ? Point d'interrogation. À quoi servent les millions d'euros des agences de développement dépensées dans l'appui au secteur privé africain chaque année ? À quoi servent les millions dépensés dans l'assistance technique par ces agences de développement ? Comment comprendre l'extrême grand retard et manquement qu'accuse l'Afrique ? Pourtant, depuis la période post-coloniale, elle jouit de partenariat multiforme. Comment comprendre le fait que l'assistance technique principale à panage des organes gouvernementaux n'ait en rien réussi à développer le secteur privé, et en particulier les petites et moyennes entreprises, pour le cas du Cameroun ? Comment comprendre le fait que les projets montés soient pour la plupart en inadéquation avec la réalité sur le terrain ? Comment comprendre que la plupart des projets financés finissent dans les poches des particuliers pour le cas du Cameroun, et non pour ce à quoi ils étaient destinés ? Comment comprendre le fait que l'assistance en tant qu'en tant n'ait pu s'investir sérieusement dans le développement du capital humain, le renforcement des capacités humaines, les transferts des compétences, le financement nécessaire à la création de nouvelles initiatives, et enfin dans la création ou le renforcement d'organismes de soutien au secteur privé ? Objectif qui visait aussi à encourager les solutions innovantes et l'approfondissement des marchés ? On en est où ? Comment comprendre que, jouissant d'un apport financier important, le livre pour le cas du Cameroun reste encore un luxe pour bien de famille ? Pourtant, la Banque mondiale, on a l'UNICEF, ils sont tous des finances, mais le livre reste encore, encore un luxe pour les familles en Afrique. Que l'on ne soit pas disponible pour tous depuis les slogans des années creux de 1986. Que la famine continue à exterminer les populations, que les multiples conflits soient encore l'apanage des dynasties imposées. Comment comprendre qu'on a une coopération multiforme avec les maires-patries ? Elle continue à déterminer le choix politique, économique et socio-culturel du Cameroun. Elle continue de battre une monnaie pour l'Afrique, parmi lesquelles le Cameroun. Regardez le système ferroviaire, le secteur ferroviaire au Cameroun. C'est encore des accords de partenariat. Même dans le business, on investit quand même pour protéger les marchandises. Comment comprendre que, malgré la forte pression, les programmes scolaires au Cameroun à tous les niveaux restent encore en nette régression ? Comment comprendre l'extrême retard dans le développement des capacités des élites africaines, principales bénéficiaires de l'assistance technique dans le développement organisationnel et institutionnel de notre pays ? Comment comprendre les chèques de différentes coopérations dans la préservation de la sécurité pour les États fragiles ? Car de beaucoup à Rome, on a vu les Américains, on a vu les Français, mais tous les joueurs se font exploser. À quoi sert donc ces différentes coopérations et assistance technique militaire, tout ce que vous voulez ? Comment comprendre ce trop-plein de concepts qui n'ont jamais porté des féruits ? Santé pour tous en l'an 2000, objectif du millénaire pour le développement, Appui à la gouvernance et à l'élaboration d'un modèle social, développement humain et durable, Tout ça sert à quoi ? Comment comprendre qu'au nom de la coopération économique, le Cameroun n'a pas encore atteint le bout du tunnel, depuis que les matières premières stratégiques du Cameroun sont exploitées, au nom de la coopération multilatérale entre la mère patrie et l'ancienne colonie ? Comment comprendre le fait que les clauses de ces fameuses coopérations ne soient connues que des signataires et non des parlementaires ? Le cas de la convention sino-cameroonaise, on en sait quoi dedans ? La preuve, regardez ce qu'ils font dans ce pays. J'en ai terminé ça. Voilà, d'ailleurs, j'adore le GTZ. Quand vous voyez les voitures de GTZ, coopération allemande, donc ça donne envie, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de concret là-dedans. Non, c'est un très bon sujet, mais parlant de coopération, tout au long du mois de juillet je crois, il ne se passait pas de jour qu'on nous dise qu'il y a eu signature de telle ou telle convention au Minepat, parce que là-bas, on est champion des signatures de convention. Alors, Mbombok Bengane, je vous amène sur le terrain de l'Agence française de développement, l'AFD, parce qu'à ce niveau quand même, il y a des montants concrets qui sont très souvent dégagés. Il y a le fameux C2D, je ne sais pas trop. C2D. Contrat des endettements et développement. Qu'est-ce que ça nous a apporté, si on peut faire le bilan ? Non, ça nous a apporté beaucoup de choses. En premièrement, il s'agissait de voir que c'est la dette contactée. Quand on parle de coopération, il faut distinguer en deux phases. Il y a une coopération bilatérale, c'est-à-dire Cameroun et la France, ou Cameroun-Union Européenne, et il y a une coopération multi avec les banques et autres partenaires, comme Banque mondiale, l'AFD. Maintenant, pour ce dont vous parlez, avec la France, la coopération française, ils viennent d'ailleurs de nous donner 400 milliards de francs pour, en réalité, ce qu'ils appellent l'appui communautaire avec le Programme national de développement participatif, PNDP. Donc, cet argent devrait aider les communes, les 360 communes, au développement urbain qu'ils envisagent là-bas, agricole, je ne sais pas où, élevage et autres dans leur environnement. Donc, ça devrait nous aider beaucoup, s'il n'y avait pas au départ ce qu'on appelle les coopérations avec ce pays au départ. Parce que, dans notre indépendance, six mois seulement avant, je veux dire six jours avant la proclamation de l'indépendance au Cameroun, notamment, c'était le 24 décembre 1959, Aïdjo a signé avec De Gaulle les accords de coopération multi, c'est-à-dire technique, judiciaire et tout. Ce sont ces accords, on les a renouvelés en 1961, et François Fillon est venu les renouveler au Cameroun le 20 mai 2009. En réalité, c'est pour nous maintenir, pour vous répondre directement, c'est pour nous maintenir quand de superfusions, dans cette superfusion, c'est-à-dire qu'on vous donne un peu d'argent pour acheter le tableau banque. Rappelez-vous, c'est cette coopération française qui construit même le forage, le palais de justice de Bonavéry, c'est cette coopération, 60 ans après les indépendances. Pour la coopération japonaise, McGee, il y a eu de belles avancées avec les écoles primaires japonaises. Là, on avait la classe à vie. Pour comprendre ça, justement, c'est quoi ? Dans le petit cas de deux, les Japonais ont dit, les Français vous amènent à détourner vos fonds de coopération. Nous, on ne vous donne rien. Quand vous en a signé, quand vous construisez des écoles primaires, nous allons les construire nous-mêmes. Ils ont bien dit, la France vous a amené à détourner l'argent de vos projets. Mais voilà ce qu'il faut tenir dans cela. Oui, mais merci. Je pense que les coopérations, comme toute chose, peuvent présenter des avantages, aussi bien que des inconvénients, parce que je reste convaincue de ce que, lors de ces accords-là, c'est généralement des accords gagnants-gagnants. Mais maintenant, il faudrait voir à quel niveau est-ce que le Cameroun, c'est-à-dire que, je veux dire, qu'est-ce que le Cameroun lui-même fait de ces accords-là ? Est-ce qu'il a la bonne manière pour tirer vraiment profit ? Est-ce que c'est vraiment gagnant-gagnant, supposons à 50 % ? Je ne pense pas. Parce que quand aujourd'hui, on regarde le contexte même politique, social dans lequel on se trouve, quand on regarde les politiques qui sont menées par notre pays avec les pays extérieurs, quand on regarde la dépendance à un certain niveau quand même du Cameroun par rapport à certains pays, on a quand même du mal à se dire que, justement, ces accords sont placés sur la base du 50-50 accord. Parlons de coopération allemande avec les Allemands. Qu'est-ce qu'on a déjà obtenu ? Si on essaie de... Non, pour l'Allemagne, c'est l'assistance, surtout sur le plan médical, davantage beaucoup. Parce que là, il faut l'apprécier, il faut le dire ici, il faut l'apprécier. Parce que c'est en 1983, au plus fort de la crise entre l'Aïd et l'Obiya, que le président Biya va en Allemagne. Il leur dit la phrase suivante, le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'un pays que ce soit. Effectivement, lorsqu'il arrive ici, la coopération allemande est donc venue avec le sujet Tézère, mais sauf que Mitterrand ne lui a pas laissé le coup de franche. Il est venu, comme disait Megui, non, il lui a dit qu'il n'y a pas de 50-50. Le sous-sort Cameroun appartient à la France. Donc, il a dit, l'Allemagne reste là pour vous donner un soutien. Nous, on va régler ce qui se passe. Maintenant, revenons sur le cas où la coopération malgérie est tendance. Il y a le cas de l'Agence française de développement avec la communauté urbaine de Douala parlant du curage, du drainage des drans. Cet argent avait été décaissé. Nous a-t-on dit, mais il y a eu que tendance, les gens qui devaient être indemnisés ne l'ont jamais été totalement. Il y a eu beaucoup de grèves là-dedans. Beaucoup de bouahas. Oui. Il y a eu beaucoup de bouahas là-bas. Ça bouffit même l'eau. Je ne sais pas ce que certaines personnes veulent dans ce pays. Tu construis ta maison, on vient détruire. Si les gars ne faisaient même pas la grève, on ne va même pas les laisser. Tu vois au pombo, on a détruit les gens. Avant, on fait qu'on te détruit, on te laisse une petite place. Quand tu commences à construire, il y a encore une part en arrière. Ça va décourager les gens. Revenons pour les dons. Les Japonais ont fait dans ce pays. Pourquoi on ne parle plus des Japonais ? Qu'est-ce qui devient ? Parce qu'ils ont construit les corps publics des bilongais. Quand tu arrives là-bas, c'est le terminator. Mais maintenant, on a commencé à parler des Chinois et oublier les Japonais. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec les Japonais ? Parce que pour finir, on ne parlait plus d'eux. Maintenant, on parle des Chinois qui sont là. Mais est-ce qu'avec les Chinois, tendance, on peut parler de vraies coopérations ? C'est vrai que pour les Chinois, ils se sont installés quand vous passez la rue qui va vers la douche pour le cas de Douala. C'est un vrai désordre quand même de la part de ces Chinois. Si c'est pour les Chinois, tu sais qu'ils sont ils nous ravitaillent ensemble. Pour les Chinois, chacun lutte que pour ses intérêts. Moi, je lutte pour mes intérêts parce que... Mais pas de la bonne qualité, tendance. Comment on commence ? Parce que s'il n'y avait pas les Chinois, ce qu'on ne s'habille, ce que une comme moi, il ne m'habille pas. Ce que mes enfants ne s'habillent pas. Avec 530 ans, il m'a l'air chez les Chinois. Même si ça ne dur pas. Tu veux porter un habit, même avec un colo, tu as même trois habits chez les Chinois et tu t'en sors. Sufficement de marier les couleurs. Donc, j'encourage les Chinois. Voilà. Chère Lamel, le cas des Chinois, comme l'a dit Tendance, ça permet de voir qu'il y a une sorte de permissivité aussi dans ces accords d'hôpital. C'est un sévérant. La plus grosse erreur que le Cameroun a commis, c'était d'aller avec la Chine. C'était d'aller avec la Chine parce que la Chine est deux fois plus dangereuse que même la France, sauf qu'elle utilise des procédés autres que celles de la France. Et vous ne la voyez pas venir, vous en ressentez les effets. Rappelez-vous, quand on parle d'un fuite des divises et des capitaux, ça se passe comment ? Regardez, ils ont pratiquement pris toutes les terres. Toutes les terres, ce sont ceux qui ont pris des batouris, ils font de la tomate, mais la tomate, elle est commercialisée au Cameroun. Posez-vous la question. Aujourd'hui, ils ont introduit les yeux de hasard. Les pièces de Bessin ont disparu. Pratiquement tout. Ça va où ? Mais peut-être que nous aussi, les Camerounaux, on peut pas rester. C'est ça que les Chinois viennent jusqu'à vendre des beignets. Comment que personne ne connaît ? Lorsque vous vous plaignez, même les policiers, vous dites que, on ne connaît pas combien sont en train de demander à Yawondé. C'est quand on aura les textes de la convention qu'on saura qu'est-ce qu'ils doivent faire. Comment vous imaginez que les Chinois font dans la vente le gros, le détail, le semi-gros ? Vous savez qu'ils détaillent jusqu'au dernier. Or, les expatriés n'ont pas le droit de faire dans la vente du détail. Ils se retrouvent. Aujourd'hui, ils ont limité le visa parce que c'est eux qui achètent des homens et qui viennent revendre ici au Cameroun. On donne 5 à 6 visas par mois. Ça, c'est quel type de coopération ? Je reviens à la coopération médicale dont on parlait. En 50 ans, quelles sont les avancées que nous avons eues sur le plan médical ? Aujourd'hui, à terme des assistants en coopération, on parle du paludisme. En Europe, on soit le paludisme, mais au Cameroun, on est incapable de soigner le paludisme. Une multiple récidive. On va parler de quoi ? Sur le plan de l'agriculture, en 50 ans, les différentes techniques d'assistance, on a eu quoi ? Dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, des pêches, qu'est-ce qu'on a eu ? Absolument rien sans ces vélangos. On parle même, on revient au cas de la santé. Rappelez-vous que les tests, les premiers tests sur les prostituées de ce fameux vaccin, alors qu'on inoculait la maladie à ces différentes prostituées, aucun contrôle de la part des différents ministères. C'est un laisser-aller. Ces différents types d'assistants ne nous apportent rien. Regardez sur le plan militaire. On a dit que les États-Unis vont accompagner le Cameroun. Pourquoi Aram ne cesse de rentrer ? Faire des frappes, faire des frappes. L'assistante nous a aidé à quoi ? On nous a parlé des drogues. Des drogues qui devaient circuler, qui devaient... Et récemment, encore un autre type de matériel qui était, je crois, des démineurs et toutes choses comme ça. Nous avons un autre fait. L'autre fait, c'est qu'il y a une absence de transparence dans l'ensemble. On ne sait pas qui est G, qui gère quoi, quand, comment et où. Nous n'avons pas l'obligation de résultat parce que généralement on ne rend pas compte quels sont les résultats. fait 50 après pour la GTZ. On a besoin de connaître avec des rapports précis qu'on remet aux membres de la société civile. Et je tiens et je vais terminer en disant ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous. Merci beaucoup. On va passer à notre invité à présent puisque nous avons beaucoup parlé de coopération et si vous avez envie de dire ce que vous pensez sur la manière avec laquelle celle-ci est conduite depuis une cinquantaine d'années, vous pouvez nous faire parvenir vos messages SMS uniquement. Donc, sur le numéro qui s'affiche et ça pourra être lu par Megui, on va à l'instant recevoir M. Martial Missimi Kim qui est expert international en sécurité routière, président exécutif de Sécuroute Afrique. Il s'agit de quoi M. Missimi Kim ? Bienvenue, bonjour. Bonjour M. Sévéran Angot. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour un jour de fête que vous m'avez honoré. Voilà, Sécuroute Afrique c'est une organisation non-gouvernementale qui travaille pour la lutte contre les accidents de la route au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Donc, notre mission est d'assister les pouvoirs publics à mettre en place des stratégies, des opérations de sensibilisation des systèmes de collecte de données des informations sur les accidents de la route et de les évaluer et de pouvoir de manière globale de réduire les morts sur les routes. Alors, je ne veux pas entrer dans votre business pour parler comme de façon prosaïque mais si vous devez assister les pouvoirs publics, ça voudrait dire que tout ce qui a été imaginé à leur niveau n'est pas suffisant pour nous permettre d'avoir une sécurité sur la route ? En fait, la question des accidents de la route, c'est une question systémique qui fait intervenir beaucoup de secteurs. Donc, il y a des partenaires de moi que vous avez cités, il y a le gouvernement, il y a ce qu'on appelle la société civile. Imaginez-vous que les fonctionnaires qui travaillent au quotidien ne peuvent pas faire de la sensibilisation vis-à-vis des tiers. et si vous avez un message à passer par exemple sur l'axe à village où on vient de construire une autoroute, une fois que c'est les autorités qui arrivent, il y a un sentiment de rejet. Alors que quand c'est les membres de la société civile, le message est plus... Il y a même des particuliers parce qu'on se rappelle du cas de Mme Diane Jaoué qui avait installé, je veux dire, sa famille avait pu quand même mettre sur pied des panneaux pour sensibiliser. Bon, vous vous intervenez à quel niveau ? Parce que Sécuroute sur Douala-Yaoundé par exemple ou bien Bafoussam-Yaoundé est-ce qu'on peut vous apercevoir à travers quel signaux ? Je vais quand même citer une de nos actions fortes que nous avons menées en 2011 avec le soutien de l'Union Européenne à la faveur de la normalisation de la circulation de la route à Douala-Yaoundé vous vous souvenez ? On avait refait les routes avec les panneaux, le traçage, la séance horizontale et verticale. Sécuroute a été associée pour sensibiliser les riverains sur le risque routier et sensibiliser les conducteurs. À ce moment, pour la première fois dans l'histoire de la sécurité au Cameroun, vous avez des panneaux routiers qui ont été installés par notre association pour appeler les alliés de la route sur les limitations des vitesses, la consommation d'alcool au volant, le pôle à ceinture de sécurité, les interditions de surcharge des véhicules et l'utilisation de téléphones au volant. On va voir tout à l'heure pour évaluer tout ça, toutes ces actions, si ça porte, parce que tendance, malheureusement, il y a un peu trop d'accidents sur nos retouchés. C'est ce que moi, vous l'avez dit à notre invité, Sam, il dit qu'ils sont là pour éviter le risque d'accidents d'arcirculation. Alors qu'on sait que par semaine au Cameroun, il y a au moins 10 cas d'accidents par jour. Là, c'est le cas que nous, on connaît, parfois. Votre constat est exacte tendance parce que ces derniers nous avons constatés en reclusant des accidents de la route et je voudrais vous rappeler que ces accidents, pour la plupart, sont commis par des conducteurs professionnels, c'est-à-dire les camionneurs et les conducteurs de bus. Et ces entreprises, c'est des entreprises privées qui doivent recruter, pas seulement des chauffeurs, mais c'est des gens qui doivent recruter des professionnels de la conduite qualifiés et ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que vous mettez en somme de ces entreprises ? Vous allez en direction de ces agences et c'est là notre mission. Les agences de la mort. Et c'est là notre mission. Pendant les pénures de rentrée scolaire comme celle qui s'annonce, pendant les fêtes de fin d'année, nous descendons les agences de voyage. Mais je peux vous dire que nous ne sommes pas toujours les bienvenus. Il y a des agences qui estiment que nous venons créer des accidents en parlant des accidents alors que le risque est permanent. Et je vous dis, regardez très bien, les agences qui font plus d'accidents c'est celles qui viennent de s'installer sur le marché du transport. Celles qui sont les plus connues, les majors que vous connaissez font de moins d'un moins d'accidents. Pourquoi ? Parce que ces agences, à un moment donné, après avoir été réticentes par rapport à nos actions, ont finalement accepté... Rappelez-nous juste quelques règles avant Charles Hamel. Les règles de bons... Enfin, les critères de recrutement d'un bon chauffeur pour une agence de voyage. Le premier critère, c'est que le chauffeur doit d'abord maîtriser la signalisation routière. Ce chauffeur doit être capable de lire la route. Mais ça, c'est le béabat, monsieur le béabat. Tout à fait. Quand un chauffeur roule à 120 km heure pour la plupart des agences de voyage, ces chauffeurs vont au-delà de la prescription qui est de 90 km heure pour les bus. C'est extrêmement grave. C'est 90 km pour les bus. Pour les bus, la vitesse maximale c'est 90 km heure. – Maintenant, il y a l'état de la route aussi, parce que ça dépend de l'échelle droite. – Et moi, je... OK. Allez-y. – Oui, oui. – Oui, Maggie, d'abord, la dame. – Voilà, merci. Moi, je voudrais savoir, M. Missimiki, depuis que vous avez lancé votre mouvement de Secure Route, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des avancées ? Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, justement, a été attentif à votre mouvement ? Est-ce que le gouvernement, justement, a pris des mesures depuis que vous l'approchez pour, justement, faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux ? – Très bien. Vous savez, on peut bousculer l'île sans choquer les gens. Et nous avons adopté cette attitude. Le gouvernement n'est pas... Pas le gouvernement. Certains fonctionnaires ne sont pas toujours préacceptés, les membres de la société civile, dans ce secteur, parce qu'ils estiment que ça relève du pouvoir de gagner de l'État. Alors que l'État, c'est nous tous. La question des accidents, c'est les vices, ça nous engage. Nous sommes tous concernés. – Tout à fait. – Et depuis 20 ans que nous travaillons, je pourrais vous dire, sans risque de me tromper, avec des chiffres à l'appui, qu'il y a eu quand même des améliorations. Nous sommes partis dans les années 90, où nous avions environ 1800 morts par an. Et aujourd'hui, nous sommes descendus sur la barre de 1000. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intégration des réseaux sociaux, la question de l'accident est plus connue et plus vulgarisée. Donc chaque fois qu'il y a un accident à l'extrême nord, chaque fois qu'il y a un accident à Tico, immédiatement, tout le monde est sensibilisé. Et on a le sentiment qu'il n'y a plus d'accidents que par le passé. Moi, je suis très content de ce que cet outil est venu mettre en nuit, parce que l'accident d'aujourd'hui peut faire éviter l'accident de demain. – Alors, il faut dire que lorsque vous parlez de 1800, ça me fait un petit quai, bien avant, parce que lorsqu'on disait 1800, nous étions à presque 2000. Nous étions à l'époque de Mme Diahoué, nous étions à presque 2000. Raison pour laquelle une insistance, une pression avait été faite pour signaler sur tout l'étendue du territoire, ici 20 morts, ici 80 morts, ici 50 morts. Alors, imaginez un chauffeur qui va de Yaoundé pour Bafoussam, qui roule convenablement, mais qui est arrivé à l'entrée d'une ville banale, comme Bandjoun, fait un accident à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est un bon chauffeur et c'est une vieille agence, pour ne pas la citer. C'est un bon chauffeur. – Non, je ne veux pas répondre à votre question de manière directe. – Non, vous avez parlé, si vous voulez, je cite l'agence, parce que vous êtes en train de le protéger. – Non, nous, je peux vous citer à ces vieilles agences, nous assistons ces agences, parce que l'offre de transport, beaucoup d'entreprises ont disparu à cause de l'accès à la route. Et plus l'offre de transport diminue, moins les usagers sont transportés. – Je vous l'ai dit qu'à cette époque, vous militiez à cette époque pour retirer complètement à ces agences leur autorisation de circuler. On se rappelle Camille Voyage, on se rappelle plusieurs agences, bon pied la route, on l'avait retirée. C'était sous votre impulsion, et ça nous avons trouvé louable. Mais depuis peu, ces mêmes agences que vous dites anciennes sont tentées de faire un peu partout, que ce soit au Bologna, que ce soit sur l'axe de Yardoune, que ce soit sur l'axe de Bafoussam, et vous nous dites aujourd'hui que ces anciennes sont responsables, M. Manfred. – Vous savez, nous sommes dans un secteur qui est lié au comportement. Et nous avions pensé que si la méthode de couper le bras parce qu'il y a une blessure, ce n'est pas une solution. Au fur et à mesure qu'on a pensé de retirer les licences, on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas du mal aux opérateurs économiques, on faisait du mal aux employés et aux passagers. Donc nous avions pensé aujourd'hui que nous devons plutôt rentrer dans cette entreprise, les aider à mettre en place les systèmes de management de sécurité routière, les aider à embaucher des chauffeurs compétents, les aider à avoir des outils de renouveler leur parc auto, parce que là aussi, il s'agit de ça, pour qu'ils puissent éviter les accidents de plus en plus. Et autre chose que nous avons fait jusqu'au jour, nous avons amené les entreprises du secteur de transport public à améliorer le clétement salarial. Il y a 20 ans, les chauffeurs touchaient 53 000 fois, sans compter les frais médicaux qu'on les débitait. Et aujourd'hui, il y a des chauffeurs qui touchent 250 000 francs. Et les chauffeurs nous ont dit à l'époque, que M. Missimi Kim, vous travaillez pour la charge, mais sachez que c'est quand je suis allé à l'aide de conduire parce que c'est que les enfants vont manger. Aujourd'hui, on ne surcharge pas pour certaines entreprises et ces chauffeurs, il y en a qui touchent plus de 250 000, et ils sont en cravate et en veste. Ils ont des travaux, ils ont des travaux. Je vous remercie, je vous remercie à votre permission. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes rendu compte que lorsqu'ils allaient prendre des licences, ils prenaient 4 ou 5 licences. La preuve, je peux vous démontrer, celui qui a trésor, c'est le même qu'à Mariamat. Pour rester simple, ce sont les mêmes. Lorsqu'on casse ici, ils reprennent une autre licence. Donc, il faut être clair et le dire. Vous vous êtes rendu compte qu'ils ont trouvé ce texte pour vous contourner avec le ministère du Transport. Mais aujourd'hui, l'état de la route, si vous avez circulé véritablement, comment trouvez-vous le réseau routier canadroné aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que c'est plus de la faute des chauffeurs en termes d'accidents que celle de l'état de la route ? Et que faites-vous pour sensibiliser aussi pour le réaménagement de ces routes-là ? Ça devrait rentrer aussi dans votre action. Vous touchez là un point très important à la circulation de la sécurité routière. L'infracture est un volet très important. Parce que quand vous avez des routes de qualité, vous réduisez le risque d'accident. Et pour le cas du Cameroun, avec la crise des années qu'après vous avez connu avec les plans d'ajustement, pendant plus de 20 ans, il n'y a pas eu des investissements lourds sur les routes. Et le réseau routier s'est complètement dégradé. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée de chemin. Soit les réaménager ou faire les autoroutes. Et l'état a choisi de faire les deux voies. Faire les autoroutes sur le triangle de la mort et en même temps, faire la maintenance. Et pour ceux qui sont honnêtes, vous avez quand même vu qu'il y a eu de la maintenance sur la voie d'oie où non seulement, on n'a plus vu des individus avec des marchés tentant de défigurer les bords de route, mais c'était des engins qui faisaient des terrassements sur l'emprise de l'ouvrage. Et nous, à Taque Sécuroute, dans le cadre de notre mission d'assister au gouvernement, nous avions proposé, comme ça se fait ailleurs, et avec les états généraux de la route, nous avons été conviés, nous avons proposé au gouvernement de mettre en place des systèmes de maintenance des contrats par niveau de service, c'est-à-dire qu'on contractualise les tronçons de route à des entreprises qui vont veiller à l'état de la route au jour le jour, de manière que, chaque fois qu'il y ait un trou, que le trou soit reparé et qu'il présente leur facture et qu'elle soit payée. Et on appelle ça des contrats ENIS. Et je pense qu'aujourd'hui, le nouveau ministre est en train de tout faire pour mettre ça en place. Ça prend du temps, mais nous pensons que nous devons y arriver pour que nous puissions être capables de maintenir les routes suivant les dégradations. Bon, bon, est-ce que ce discours vous convient ? Parce que ça semble être beau dans le meilleur des mondes, cette coopération entre la société civile et le pouvoir public pour améliorer la circulation routière. Oui, ça, mais je le conviens parce que l'invité est en train de nous dire qu'ils accompagnent l'État dans la politique de non-investissement dans les routes. Pourquoi ? Parce qu'il m'a dit de parler des autoroutes. On attend toujours. même la petite autoroute qui devait partir de parler de congrès en Simalène n'est pas. J'en parlerai pas. Mais les travaux sont en cours. Je suis passé par là. Absolument ça. Même le stade d'Amadou Aïdou a dit que ses travaux sont en cours depuis 1971. Mais ce n'est pas le problème. Non, je voudrais savoir est-ce qu'avec le partenaire de l'Union européenne dont vous parlez, est-ce qu'il y a, avez-vous engagé une action pour revenir dans les normes routières parce que ce qu'on appelle la nationale, je ne pense pas que ce soit les normes de la nationale et que faites-vous avec vos partenaires au développement ? Vous me permettez là de revenir sur un débat sur lequel vous avez, vous avez, vous avez longuement étendu tout à l'heure. Les partenaires au développement n'interviennent que dans les domaines pour lesquels les États ont choisi. Les partenaires de moi accompagnent les États. Par exemple, pour le cas du CDD, vous me permettez de revenir dessus, vous avez bien expliqué que c'est la remise de la dette qui permet d'inverser et les investissements qui sont faits dans le cas du CDD sont des investissements qui ont été identifiés par les pouvoirs publics. Ce n'est pas l'Union européenne ni la coopération qui vient décider qu'on doit faire la route Douala Yaoundé. C'est vous, le pays, qui décidez ce qui doit être fait. Pour notre cas, pour notre cas, en tant que société civile, nous ne sommes pas bénéficiaires de l'aide des barrières de fonds. Par contre, dans le cadre de nos activités en tant qu'experts, nous sommes quelquefois consultés pour concevoir des stratégies pour formuler pour les établissements. Vous avez été pour les établissements. Non seulement Douala Yaoundé, les deux principales métropoles, vous avez été consultés pour rapport à ça, les barres, le Vébain aussi. Est-ce que cette route répond aux normes de ce qu'on appelle la nationale ? Aujourd'hui, il faut le dire, le volume du trafic est largement dépassé par rapport à la surface de circulation de cette route. Mais vous ne le dénoncez pas assez, on ne vous entend pas beaucoup. Nous sommes conscients de ce que l'État a déjà engagé des projets pour faire des autoroutes. Pourquoi il voulait défoncer une porte qui est déjà en tournette ? Maintenant, le cas de revêtement de ces routes-là, on parle de revêtement confortatif, ça convient aux normes ? N'est-ce pas là ? Comment je veux dire ? Un acte que des accidents davantage ? Non, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, les travaux qui sont faits sur l'accident à Yaoundé, ils ont pu dégager l'emprise, mais la chirurgie en est à piteuse. Nous avons des panneaux qui vous signent à 100 km heure et il n'y a pas de fait de limitation. Même le dégagement de l'emprise dont vous parlez, je ne sais pas comment vous le percevez, M. Missy Mekim, parce que quand on fait cet axe, il me semble que c'est toujours aussi difficile d'aller... Alors, puisque vous portez un t-shirt, on peut le voir, avec l'inscription « Sauver des vies, ralentissez », si la caméra peut bien se rapprocher. Alors, ralentissez, mais moi, je pense qu'on ne devait même ne faire que ça sur cet axe-là. Non, mais ralentissez, mais même pas aller au-delà de 40 à l'heure. Parmi les 5 causes d'accident, on a identifié l'excès de vitesse comme une des causes majeures, un des facteurs d'aggravation, un des risques et un des facteurs d'aggravation, la vitesse. Et vous regardez très bien, chaque fois qu'il y a eu un accident, le nombre de tués est lié à la vitesse. Et aujourd'hui, grâce à l'action qui a été menée, par exemple, je vais vous citer, les radars qui ont été mis en place étaient une action de la société civile. Parce que quand la route de la Ronde a été mise aux normes en 2011, nous avons dit à l'Union européenne, vous ne pouvez pas aménager une route et ne pas accompagner la sensibilisation. Et si il y a la sensibilisation, vous devez mettre en place la repression. Parce que quel que soit votre niveau d'éducation, s'il n'y a pas la repression qui suit, les usagers ne vont pas se conformer. Mais moi, je voudrais savoir, je ne sais pas peut-être que j'ai tort de poser cette question parce que je suis un peu confuse, l'action de Sécuroute se base sur quoi exactement ? C'est-à-dire sensibiliser les usagers de la route sur les risques qu'ils courent quand ils se comportent de façon irresponsable ou alors accompagner le gouvernement justement parce qu'on vous a aussi vu faire des, je ne sais pas si c'est des formations, mais vous avez des coopérations avec des organes internationaux. Oui, là, vous posez très bien votre question. Voilà, avec les formels internationaux. C'est aussi la personne, l'expert international, ma chambre qui travaille au sein de la Sainte-Unie et l'association... Je parle de Sécuroute. Je parle de Sécuroute. Je ne parle pas de vous. Là, votre question soulève un point. La sécurité routière est une question globale. Ça se fait avant, pendant et après sur plusieurs angles. Il y a l'éducation par la formation, il y a la repression par la police, il y a la sensibilisation par les ONG, il y a les études même pour constater que la loi sur le port de la Sécurité au Cameroun le dit, le code de la route CEMAC dit, le port de la ceinture est obligatoire pour les passagers assis avant. Alors que dans le code, c'est prévu que pour les passagers avant, alors que tout le monde doit porter la Sécurité quand vous êtes dans un véhicule. Donc c'est un déficit. Ça, en gros, c'est la législation. Donc il y a un déficit au niveau de la législation, il y a un déficit que l'État doit suivre. Donc il y a un aspect législatif qui est très important pour la Sécurité au Cameroun. Alors, je voudrais que vous puissiez rappeler la phrase de tout à l'heure parce que votre micro était un peu éloigné sur le port, l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Oui, j'étais en train de dire que Sécurité intervient aussi pour l'amélioration des lois. Nous avions constaté, par exemple, que pour le code de la route CEMAC, pour le code de la route CEMAC, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les passagers absolument assis avant. Et pour ceux qui sont passés, les personnes sont dispensées. Donc c'est en dessin de la convention. et cette remarque est valable aussi sur le taux d'alcool présent dans le sang en cas de tétesse. Aujourd'hui, nous sommes à 0,08 g par litre de sang alors que la convention demande d'être à 0,05 g par litre. Donc le Cameroun, nous, à Sécurité, nous auditons nos lois et nous demandons au gouvernement. Nous sommes en dessin des conventions parce que ceux qui succulent sur nos routes ne sont pas nécessairement des Camerounais. C'est le monde entier qui succuse sur nos routes. Alors, est-ce que ça t'arrive de boucler la ceinture en toutes circonstances ? Toujours, toujours ça parce que ma vie en départ ou encore mon avenir. Je vais encore poser une question à notre invité tout le temps. Je ne sais pas si c'est la question. Même si je parle mal, on ne rejette que ce que j'ai parlé. On ne me rejette pas. Comme l'invité a dit tout à l'heure que non, il y a les conducteurs, les chauffeurs qui touchent 200 000 francs, 250 000 francs. Le problème, ce n'est pas répliqué 200 000 francs. Est-ce que vous les sensibilisez aussi les patrons des agences qui ne donnent même pas le temps de repos à ces chauffeurs-là parce que tout le monde a un chauffeur à lui seul. Il faut au moins 30 tours, il ne se repose pas. Est-ce que vous sensibilisez aussi ces patrons-là qui doivent veiller que les gars se reposent ? Voilà, vous évoquez là un point très important, un des risques d'accident qu'on appelle la fatigue au volant. Et pour gérer la fatigue au volant, c'est gérer le temps de rotation des conducteurs. Et au niveau de notre association, nous sensibilisons les patrons d'agence et l'État même a mis en place une obligation pour que chaque agence doit avoir un lit, une chambre de repos pour les chauffeurs. Donc, si ce n'est pas fait, c'est en marge de la législation. Dans le cadre des aménagements des terminaux, chaque agent de voyage a l'obligation d'avoir une chambre de repos pour les chauffeurs. Est-ce qu'il veille à l'autre sur ça ? Parce que parfois, tu peux donner la chambre au chauffeur de dormir. Alors, là, c'est où il parle de boire, c'est bien. Il dit, non, c'est quand il boit que je conduis bien. Et c'est comme ça, bonjour la catastrophe tous les jours. C'est là la responsabilité. Ils donnent la chambre, ils veillent sur ça. Parce que si un chauffeur ne dort pas, on le sanctionne. C'est la responsabilité des agences, maintenant, le patron d'une entreprise dont j'étais le nom, avait acheté la crottière. Chaque fois que le chauffeur devait embarquer, il passait le chauffeur au texte. Parce que vous ne pouvez pas mettre en jour un bus de 30, 40, 80 millions pour le plaisir d'un individu. Donc, c'est une question collective, c'est un secteur collectif. Est-ce qu'il y a le nombre de kilomètres à parcourir pour un chauffeur et se repose? Tout à fait. Non, ce n'est pas le kilomètre, c'est la durée. C'est deux heures. C'est pour cela qu'il y a une des agences aujourd'hui qui a créé un point d'arrêt sur l'arce de l'arce pour oublier ce chauffeur de se reposer. Alors, moi, j'ai une inquiétude. Est-ce que Sécuroute a parcouru la route de l'ouest ces jours-ci? Oui, nous membres sillons le réseau national. Non, je parle de l'arce de l'ouest. Tout à fait, tout à fait. Quel est le constat que vous avez fait d'abord pour l'arce de l'ouest? Non, c'est très grave parce qu'il y a des endroits où l'obétude a complètement disparu. Il y a des endroits où l'obétude a complètement disparu. C'est pour cela que nous recommandons. Mais il y a des pommes qui menacent de s'affaisser. Donc, Duala risque d'être bientôt coupé de la région de l'ouest. Vous savez, ce qui s'est passé à Manaï peut bien se reproduire partout sur l'ensemble du territoire. Donc, nous, c'est l'occasion que vous m'avez donné de redire ce que j'ai dit après Manaï qu'il faut mener le dit systématique de tous les ouvriers d'assainissement au Cameroun et de les remplacer quand il est encore temps. Ça, c'est notre mission. Alors, je sors de là en faisant que nous, voici à Duala avec vous. Nous avons l'axe Macépé-Missoké de Macépé-Missoké jusqu'au rond-point Macépé. Nous avons l'axe de Bédie. Pratiquement tous les axes de Bédie, tout est dans quel état ? Un état de décrépitule. À qui la faute ? Le problème des routes urbaines, c'est un autre volet. Le problème des routes urbaines, c'est un autre volet. C'est le développement local. Et pour moi, indépendamment de ma posture de sécurité routière, je pense dire que le problème peut être résolu, va être résolu par la décentralisation totale. Parce que si le dégât du gouvernement a été élu, il doit rendre qu'en ces populations, je crois qu'il s'en presserait. On a terminé. Une dernière question vraiment sur le péage routier. Pensez-vous qu'on doit continuer de payer le péage routier sur nos axes ? À quoi sert tout cet argent finalement, au vu du non-réaménagement dans les normes de ces réseaux ? Monsieur le Sénat, cette question ne relève pas la sécurité routière, mais je vais quand même placer un mot. pour vous dire que le péage, c'est un poste de recette au même titre que le timbre. Que le timbre. Donc, c'est un poste de recette. Et vous savez très bien que... Mais on nous a bien dit à quoi doivent servir ces recettes-là. Non. Les recettes de péage ne peuvent pas couvrir le 1 dixième de la maintenance des routes. C'est un poste de recette qui va dans l'objet de l'État et qui est redistribué comme les autres postes de recettes. Les postes de péage ne sont pas extrêmement réservés aux routes. C'est reversé dans ce fonds à l'appeler. C'est reversé dans un fonds routier. C'est reversé dans un contre. Le fonds routier a beaucoup de fonds au niveau de la BA. C'est censé justement gérer ce type de problème. Le fonds routier est chargé de s'occuper des routes sur tous les volets. Voilà. Et le fonds routier a des ressources de revenus de plusieurs sources. Par exemple, le carburant. Le fonds routier a un prélèvement. Est-ce que... C'est une question de sécurité routier. Mais est-ce que ce n'est pas le clopin de ces différents ministres qui doivent être signatés et signés pour l'éducation, notamment le ministère de la Ville, le ministère des Travaux publics, le ministère des Finances ? Vous soulevez une question de gouvernance qui n'est pas dans mes compétences. Merci beaucoup, M. Martial. Merci, Mekim. Vous êtes expert international en sécurité routière, président exécutif de Sécuroute, une ONG africaine, chargée de réguler la circulation. Vous étiez notre invité dans le zénith de ce jour. Merci beaucoup et à très bientôt sur les antennes. Et qu'il y ait une pause et puis la deuxième partie. Voilà. Alors, le nom d'artiste, vous me rappelez ? Claudia Dicosso, bien sûr. Voilà. La jeune soeur de l'autre. Benji, Benji, Benji Genji. Mati Nongarale. Tu sais que quand Tannu souhaitait partir, on va arriver à la Fionnade qu'on appelle Claudia Dicosso pour savoir. Tu es au courant. On dit que la première fois que Tannu souhaitait arriver à Nérôme, il a fui. Les gens disaient que pour savoir où il est, appeler Claudia Dicosso parce qu'ils ont fait le clip ensemble. Ils ont chanté ensemble. Elle chantait bien. C'est ma copine. J'ai la copine partout. Voilà. Vous avez fait une évocation avec Tannu souhait parce qu'elle a fait un dieu avec ce dernier. Donc, dans le rythme Bikouti. Voilà. Donc, quand Tannu souhaitait à Nérôme, on a dit qu'appeler Claudia Dicosso parce que les deux marchaient qu'ensemble. C'est ce qu'on disait. Voilà. La suite du zénith à présent, on prend l'un de nos partenaires. On accueille donc tout de suite l'Enrich Cameroun. La suite du zénith à présent, on prend l'un de nos partenaires. La suite du zénith à présent, on accueille l'Henrich Cameroun. Un W.H.O. Surveille shows que les gens comptent pour seulement 5% de la population totale. Et les gens avec des maladies font jusqu'à 20% de la population et 75% de la population totale ont des conditions sub-héltures. Sub-héltures contribuent à des maladies comme des maladies cardiaques, des maladies vasculares, des tumeurs. Voilà. Merci. Donc, pour en parler, nous avons M. Hugues Tchocco. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. Bonjour. Et bien fait. Voilà. Merci à vous aussi. Qui est l'enrich? Alors, si on peut le savoir. Alors, l'enrich, tout simplement, c'est un laboratoire, c'est un centre de recherche et de développement qui est basé en Chine. Voilà. Qui aujourd'hui fabrique et développe des médicaments et des équipements médicaux pour beaucoup d'entreprises dans le monde aujourd'hui. Très bien. Alors, on va parler d'une notion bien spécifique, la réflexiologie. C'est quoi? Alors, la réflexiologie, tout simplement, c'est une méthode holistique, qui ne sépare pas le corps et l'esprit de la même manière que l'accupenture, qui permet de transmettre le flux d'énergie et le flux sanguin dans tous les organes du corps. Et ici, on va parler de la réflexiologie plantaire parce qu'il y a plusieurs formes de réflexiologie. Mais ici, l'enrich, je vais parler de la réflexiologie plantaire parce que là, ça permet de stimuler la voûte plantaire au niveau de la plante des pieds. Alors, pour la biologie, au niveau de la plante des pieds, on retrouve toutes les terminaisons nerveuses. Et ces terminaisons nerveuses sont interconnectées avec tous les organes du corps, comme peut-être la réalisation, on peut montrer certaines photos de la plante des pieds là. Voilà, qui sont interconnectées avec les organes du corps qui, effectivement, permettent de transmettre le flux d'énergie, le flux d'oxygène pour alimenter tous les organes du corps. Voilà, on a bien pu le voir en images, effectivement. Alors, de quoi sont faits les chaussures ? Alors, les chaussures sont faites des matériaux bio. Voilà, déjà, à la base, on a de la nanotechnologie qui est dans la chaussure. Donc, nous avons de l'aimant, voilà, on a de la pierre de tourmaline en poudre, on a des pierres à l'échelle nano, on a des clous de gironf, et on a le thé vert, voilà. Voilà, ce que les gens ne savent pas, c'est que la chaussure traite quelques problèmes de santé. Alors, quels sont ces types de problèmes que la chaussure peut régler ? Alors, est-ce que la réalisation, on peut mettre la photo de la plante des pieds déjà pour qu'on puisse mieux expliquer ? Alors, si vous voyez très bien la plante des pieds, ça remonte tous les organes du corps qui sont représentés, en plus la colonne vertébrale. Alors, c'est pourquoi le côté du pied est à cette forme-là, parce que la colonne vertébrale s'y trouve. Et si vous voyez tous les points qui se trouvent sur l'homme, c'est des points d'acupuncture. Alors, la chaussure fait en sorte que ça va revitaliser tous ces points d'acupuncture sur le corps, effectivement, à booster les nerfs. Alors, les personnes qui ont les problèmes d'AVC, les personnes qui ont les problèmes cardiovasculaires, les personnes qui souffrent d'hémiplégie, voilà, les autres qui sont stiffs comme ça, les personnes qui ont les problèmes de sommeil, voilà, les personnes qui sont allergées aux médicaments et qui sont supprises de médicaments réguliers, les personnes qui sont paralysées sur chaise roulante, voilà, exactement, vous voyez les points d'acupuncture qui sont là, la chaussure va permettre effectivement de les stimuler et de transmettre l'énergie et l'oxygène de par le corps pour faire en sorte que le membre du corps de la personne puisse être actif, voilà. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres styles, d'autres pointures ? Alors bien sûr, nous avons toutes les pointures déjà au niveau des femmes, nous avons à partir du 38 jusqu'au 42 et chez les hommes, nous avons à partir du 39 jusqu'au 50, voilà. Et nous avons plusieurs styles, si la Régie peut un peu montrer plusieurs styles de chaussures, donc nous avons aussi un type talon, voilà, exactement, on a des talons, on a des percérés, on a des tennis, voilà, parce que là, pour le moment, au niveau du Cameroun, on n'a que des coupes standards. Il y a des fois que ça ne coûte pas cher. Non, non, ça ne coûte pas cher, Tanda, ça ne coûte pas cher. c'est que ma grand-mère. Non, non, il faut que je te coûte à grand-mère, effectivement. Non, il faut que je te coûte à grand-mère, les problèmes de rhumatisme, les problèmes d'arthrose, les problèmes de dysfonctionnement cervical, voilà, les lombardies et tout cela, dans la chaussure, permet effectivement de rééquilibrer le corps. Voilà, merci beaucoup, M. Uxcheko, je rappelle que vous êtes bel et bien implanté à Douala et Yaoundé. Oui, voilà. Et qu'au niveau des contacts téléphoniques, au-delà de ceux qui s'affichent, on rappellera que vous pourriez répondre au 677-17-00-00, voilà, 644-64-67-67. Donc ce sont des numéros assez faciles à retenir. Donc 644-64-67-67. Voilà. Et puis il y a le 675-02-001, 0002, je reprends le dernier, 675-02-002. Alors ça, ça va me permettre, moi, donc après ici, donc vous pouvez nous retrouver à nos bureaux à Bonaprizo, donc deuxième entrée après Obama Fashion en allant vers Ancienne des Pots Guinness. Donc tout à l'heure, d'ici 30 minutes, nous aurons à voir les démonstrations, donc vous pouvez venir avec des personnes qui souffrent d'une hémiplégie, des personnes qui souffrent de gouttes, des personnes qui souffrent d'arthrose, ils vont porter les chaussures 30 à 1 heure de temps et ils pourront effectivement voir un changement positif sur leur corps. Et pour la fin de cette semaine, dimanche, dimanche le 20, nous serons à Bamenda. Donc pour toutes ces personnes dans Bamenda, dans Dope, dans Kumbo, dans Santa, everywhere, vous devez venir vers le Mankan parce qu'on va faire des démonstrations sur ce show. Donc c'est sur la santé. Voilà. Merci beaucoup. On sera à l'hôtel Ayaba. L'Henrich Cameroun, M. Hugues Tchéko. Voilà, donc c'est le port des chaussures qui permet de vous soigner aussi. Exactement. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, merci. La suite, c'est avec la revue des réseaux sociaux à présent pour prendre les actualités essentielles du NET. Voilà, merci Sam Sévérin pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux. On va donc près de Je Parlais donc de cette actualité sur la justice militaire au Cameroun. En effet, 27 militaires déférent à la prison de Yaoundé, la prison centrale de Yaoundé, Kondengi. Il s'agit des militaires qui avaient posé des barricades sur la route dans l'extrême nord pour exiger de meilleures conditions de vie et le versement de leurs primes de soldats internationaux de la commission du bassin du lac Tchad. Donc, sur la toile, ça bavarde beaucoup, beaucoup d'indignation de la part des internautes, il faut le signaler, qui estiment que des militaires qui sont, selon eux, dans leurs droits ne devraient pas subir un tel sort. surtout en cette période très critique que nous vivons dans le Cameroun. Non, c'est vrai que les militaires ont réagi en désertant. Là, ce n'est pas bon, l'armée ne le permet pas. Lorsqu'on s'est engagé dans les forces de défense et de sécurité, il y a ce qu'on appelle la permanence, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore remplacé, vous ne pouvez pas désertir le poste. C'est pour cette raison qu'on les a amenés à ce niveau. Mais sauf qu'effectivement, les forces de défense n'avaient pas de texte qui les amenaient à se considérer comme étant des détachements internationaux. C'est ça qui causait problème. On ne leur a pas dit. Or, ils étaient effectivement dans un détachement qui est considéré comme un détachement international parce que la lutte, ils étaient avec les Tchadiens, les Nigériens et tout, encadrés par la communauté internationale des États-Unis. Donc vous comprenez qu'ils soient déférés à Kondé. Oui, je comprends qu'ils soient déférés, mais je ne comprends pas qu'on les a traité comme une action à une révolution contre l'État. Non, c'est un peu de la même manière que ceux qui étaient rentrés de Centrafrique avaient marché à un moment donné pour réclamer leur argent. les pauvres. Justement, Charles Amel, de plus en plus quand même, c'est vrai que le Cameroun n'a pas été habitué à des petites mutineries de la part des gens des corps d'armée au-delà de ce qui était en Centrafrique. Il y a eu encore récemment du côté de l'extrême nord quelques petits bruits de bottes quand même mais sans grande gravité et à présent ceux-ci qui sont déférés à la prison. Comment vous percevez cette chronologie des faits ? Alors, il faut dire que le Cameroun de tout temps s'est toujours servi des exemples qui venaient de la sous-région pour l'adapter à ces règles. Rappelons-nous du cas de la Côte d'Ivoire à travers la crise postélectorale aussitôt au niveau du Cameroun avec les cours avec Bakayoko et tout ce qui avait été dit. Il a fallu qu'on dise qu'une fois que le Cameroun a rendu le constat c'est ça la Cour suprême qui a le dernier en dernier ressort c'est le chiffre de la Cour suprême ou la déclaration de la Cour suprême qui entre. Donc, une façon de dire qu'on s'inspire toujours. On a vu récemment le cas de la Côte d'Ivoire encore avec cette multiple mutinerie. Je pense qu'ils se sont encore inspirés pour pouvoir réagir. Pourtant, au fond, sur la toile, sur les réseaux sociaux, à travers de différentes personnes, la grande muette est en ébullition. Pourquoi elle est en ébullition ? Parce que les hommes de troupes se plaignent. Ils ne cessent de se plaindre à faire prime. Ils se plaignent de toutes ces primes qui sont détournées par les hauts-gradés. On cite même nommément les noms. C'est des vidéos qui sont faites par des hommes en tenue, des militaires qui sont au fond qui disent que nos primes sont consommées, sont mangées, sont avalées par tel, 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 tel. C'est des dénonciations quand même assez flagrantes. Je pensais qu'à ce niveau, même si on les a punis du fait d'une désaction, on les a punis du fait d'avoir commis, on va dire, un acte, entre guillemets, d'élégance, je crois qu'à Camille, il fallait prendre au sérieux les multiples plaintes qui sont faites au sein de ce Siraï. On se rappelle à une certaine époque du colonel, je pense bien, Joël Boutou, Gisselin Joël Boutou, qui avait été interpellé en Europe avec un sensibilement plus d'un milliard. Plus d'un milliard. Il partait faire des achats dans l'hôtel dans lequel il logait. Ça avait fait jaser tout le monde. On s'attendait à ce qu'il y a Mais quand même, Joël Boutou, Gisselin, il était le secrétaire particulier du ministre de la Défense. Je ne l'ai concerné pour quand même. Donc, comme c'est vrai, ce n'est pas la première fois, on s'attendait à ce que quand même il y ait une suite logique, mais plutôt ça a été une affectation. Était-elle disciplinaire ou pas ? Donc, il faut dire, ça c'est des cas quand même connus. Donc, j'estime qu'à un certain moment, ça m'il faudrait qu'on marque un temps d'arrêt et on se regarde dans les yeux. Je crois que c'est ce à quoi la grande mienne était en train d'appeler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces gens-là, à la tendance ? Est-ce que ça devait m'arriver jusqu'à ce niveau au point où les enfants n'ont pas été en prison ? Les militaires, ce sont nos chouchous, ce sont nos bébés. On ne doit même pas blaguer avec eux. Ils vont aller en prison pour combien de temps ? Est-ce qu'on les a envoyés en prison, vous allez donner ce qu'ils réclament ? Il faut savoir leur maladie. Je ne voulais pas que ça n'arrive. Quand vous faites tout ça, c'est l'image du Cameroun qui va être tripoté à l'extérieur. C'est l'angé. Tout, c'est l'entente. C'est le dialogue. On ne doit pas... Je compte qu'il y a des sanctions que vous pouvez prendre. Vous pouvez me couper le salaire, pourquoi pas ? Tu peux prendre une sanction, tu peux prendre des décisions et appliquer, mais arriver jusqu'à en prison, je ne suis pas d'accord. Pardon, papa. J'ai mal au cœur parce que vous-même voyez comment les enfants travaillent pour nous. Sans les militaires, c'est que nous ne sommes plus... Ça ne va pas au cas où... C'est vrai que c'est la grande muette, mais Guy, on ne peut pas chercher à savoir ce qui s'y passe, mais de toutes les façons, c'est une information... Moi, je rejoins Charles Armé là-dessus. Il faut quand même qu'on commence à écouter parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bien mauvaise surprise. Nous, on n'est pas là pour appeler à l'insurrection de la part de notre armée parce que c'est une armée, on l'imagine bien républicaine. Donc, elle est là pour la République, finalement. Moi, je pense que le corps de l'armée, en général, obéit à des conditions de fonctionnement assez particulières. C'est-à-dire que ce qui peut être permis dans certains corps ne l'est pas forcément pour ce qui est de l'armée parce que c'est très sensible de ce côté-là. Les mouvements d'humeur, les mouvements de colère, les grèves, au niveau de l'armée, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je pense quand même que vu le statut des militaires dans notre pays, on sait quand même que par rapport à certains corps, ils sont plus ou moins chouchoutés par l'État, il faut le dire. Donc, je pense que si l'État, aujourd'hui, arrive à ses extrémités, peut-être qu'il obéit à certaines... Maintenant, quand on dit que les militaires sont chouchoutés, ce n'est pas forcément les hommes de troupes. Ce sont les officiers, les gradés et tout ça. Voilà, qui sont là. Non, c'est tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde. Maintenant, même là-dedans, il y a des gens qui détournent les primes qu'on devrait reverser aux hommes de troupes. Tout le monde détourne. Ils sont chouchés par rapport aux autres. Un adjudant chef de l'armée, il ne gagne plus qu'un magistrat. Là, permettez l'expression. Non, ils sont chouchés. C'est un adjudant chef de gendarmerie. Ou bien, quand vous êtes le même commandant d'une brigade, vous savez... Voilà, aujourd'hui, le commandant de brigade c'est un adjudant chef d'une gendarmerie. Déjà, c'est un sous-officier. Donc, il gagne beaucoup d'argent, plus les primes des risques et autres. Mais ici, le Méguy a dit qu'il se voulait relever. L'armée obéit à quatre principes. Il y a le principe de l'unicité de l'armée, c'est-à-dire l'armée obéit à un seul chef. Il y a le principe de la déconcentration. L'armée, à chaque unité de l'armée, a un chef et doit avoir les moyens d'intervenir. Il y a ce qu'ils ont. La faute, là, où ils ont commis, c'est la permanence. C'est pourquoi on n'a pas interpellé ceux qui étaient rentrés de Centrafrique ? Parce qu'ils avaient été relayés. D'autant dire qu'il y a un contingent qui les a remplacés sur le terrain. Ils sont donc venus au Cameroun. Pendant qu'ils sont au quartier, ils s'organisent donc pour revendiquer. En réalité, c'est ce que nos compatriotes n'ont pas fait. Il fallait qu'ils attendent être relévés. Mais ils ont abandonné les postes pour se mettre. C'est un peu ça. Mais il ne fallait pas quand même qu'on aille jusqu'au tribunal militaire. Je veux dire, des simples mesures internes de correction pouvaient les amener d'affaires. Deuxième information, Maïc. Voilà donc la deuxième information, elle est triste et c'est à l'international. On apprend qu'il y a eu un attentat du côté du Burkina Faso. C'était dans la nuit de dimanche. Voilà un attentat qui a été extrêmement sanglant sur l'avenue Kouame Krouma à Ouagadougou. Donc deux djihadistes qui ont fait éruption dans un restaurant, plus précisément le restaurant Istanbul et qui se sont mis à tirer comme ça sur les personnes qui étaient à l'intérieur de ce restaurant-là. Il y a plusieurs victimes. On parle de 20 morts. 20 morts et 22 blessés. 20 morts, dont 18 des personnes qui étaient dans le restaurant et les deux assaillants qui ont été tués par les forces de l'ordre. Donc un autre attentat du côté du Burkina Faso. On se rappelle qu'en 2016, plus précisément le 15 janvier 2016, toujours dans la même avenue, il y a eu un autre attentat qui a fait 30 morts cette fois-là, donc juste un an après et c'était réclamé par Al-Qaïda du Maghreb islamique. Voilà. Voilà. Donc l'attentat de dimanche dernier, c'était bel et bien au restaurant Aziz Istanbul. Voilà. tout près du Caputino qui avait déjà brûlé comme vous le rappelez en janvier 2016. Ça fait donc une vingtaine de morts bien comptées et on peut se demander pourquoi est-ce que ces gens-là en veulent à ce quartier chic de Ouagadougou fréquenté essentiellement par des expatriés ? Non, ça, précisément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la coopération militaire que nous entretenons avec la France notamment. Et ces gens-là, ils l'ont dit clairement, ils n'en veulent pas, ils ne veulent plus de coopération militaire. Mais sauf qu'ici, lorsque le président malien de l'époque, Amadou Toumani Touré, avait dit à Sarkozy, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont pour qu'on se comprenne, que vous avez attaqué Kadhafi, les gens sont en train de sortir là-bas pour venir nous attaquer, pour nous envahir. Sarkozy, qui lui avait demandé, dont Chirac avait demandé de suspendre la signature de Bagbo, il s'est répliqué. Deux points où, un mois seulement avant la fin de son mandat, Amadou Toumani Touré était obligé de sortir. de partir de pouvoir à temps du décor. C'est donc cet étachement que Sarkozy est venu, Hollande, ils n'ont pas pu contenir. Donc, en réalité, voilà la coopération militaire que nous avons entretenue avec la France et que nous apporte la passe. Ils nous ont dit, nous n'en voulons plus. C'est vrai, nous ne pouvons pas dire que c'est les islamistes qui vont nous imposer. mais ils disent également, comme on le disait tout à l'heure pour l'armée au Cameroun, qu'entre nous, africains, comprenons-nous, gérons nos problèmes entre nous. Et malheureusement, l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine n'existe que sur le papier. Donc, il n'y a pas Al-Qaïda qui sont derrière pour chasse tous les ressortissants occidentaux. Absolument. Parfois, ils se trouvent. Justement, et lorsque le président Bialer dit donc, mutualisons les forces internationales pour combattre le terrorisme, ils disent non. Ils pensent qu'ils peuvent les contenir de manière, je veux dire, par portion. Oh, ce n'est pas possible. Alors, je rappelle que le restaurant Istanbul existe aussi à Yaoundé, au Cameroun, c'est à Bastos. Je connais, je connais. Pour l'instant, ils ne sont pas visés, les espatriers occidentaux du Cameroun, pour l'instant. Non, parce que le Cameroun reçoit tout le monde. C'est un pays hospitalier. Pour les gens qui se connaissent, ils ne se suivent pas. Le Cameroun, c'est un pays hospitalier. Ça se dit en français, non ? Bien sûr. Voilà. Comme vous dites, ce qu'on voyait chez les Blancs, la guerre, je vois ça en Afrique, eux, pauvres Afriques. En dehors de mes yeux, il faut pleurer, je vais encore faire ça. Non, mais non, on a tag aussi en France. Oui, non, je dis ce qu'on voyait chez les Blancs à l'époque à la télé. Maintenant, ça se passe qu'en Afrique, vous voulez quoi ? Alors qu'en Afrique, nous sommes bien. C'est un pays où on mange bien, on dort bien, on boit les biens, on boit les jus. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que je meure ? Je ne peux pas mourir. Je vais vivre pour longtemps. Même si, il me faut vous parler matin, midi, je ne veux pas aller. On ne veut pas la guerre dans le monde. D'abord, dans le monde, je ne veux pas la guerre parce que tant un Africain meurt, c'est ma famille. Oui, que tu sois Camerounais, Guineyens, Tchadien, c'est pour ma famille. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus voir les choses comme ça, Megui. C'est écorant. Il y a donc deux nationales aujourd'hui au Burkina Faso. Trois jours. Deux nationales aussi, il faut être solidaire de la Sierra Leone, Free Town qui a coulé sous l'ensevelissement causé donc par ces coulées de boue et vraiment quelque chose de monstrueux, de façon spectaculaire. On a eu froid au dos en regardant cela. Un peu plus de 300 personnes ont été englouties à Free Town finalement. L'Afrique de mauvaise nouvelle, Charles Amel, même le Mali hier a fait l'objet d'une attaque aussi. Somme sévérant, il faut dire qu'un proverbe dit « Lorsque vous secouez une fourmilière, attendez-vous à ce que vous-même vous soyez piqué par la fourmille. » C'est un proverbe bien de chez nous. L'Irak était tranquille jusqu'à ce qu'une mission civilisatrice et salvatrice ne va décimer Saddam Hussein. La Libye était tranquille jusqu'à ce qu'il y a la même mission civilisatrice de descendre arme des miliciens, arme des milices et déstabilise en assassinant Mohamed Kadhafi. Vous vous attendez à quoi lorsque vous donnez des armes aux gens ? Ils vont se retourner. Et c'est ça, c'est cette propension aujourd'hui qui fait en sorte que les gars que Kadhafi avaient réussi à contenir, les gens que Saddam Hussein avaient réussi à contenir à travers dans toute la zone. Aujourd'hui, ce sont les vents en disant nous pouvons penser, nous pouvons réfléchir. La Libye qui était un pays stable et qui avait un développement économique assez admirable, admiré, congoité par toute la sous-région qui se préparait même de lancer son propre satellite. La voici qui est rentrée à zéro. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Les gens se retrouvent maintenant à avoir faim, avoir faim, avoir soif en se disant on peut conquérir et c'est la raison pour laquelle nous... Vous tentez de vouloir légitimer le djihadisme aujourd'hui. Qui les a ? Je ne légitime pas. Je ne suis pas en tête de légitimité. Tout à fait. Vous regardez les causes mais les conséquences sont bien plus grandes. Non, la cause semble, lorsqu'on a attaqué le Nord Mali, ce sont les médias occidentaux qui ont ouvert les antennes à ces djihadistes-là. Qui les ont interviewés ? Il faut être contre les gens qui tuent, qui assassinent ce sont les vulgaires. Mais qui assassine ? Il y a des armées. Madame Hussein méritait d'être décapité. Il ne faut pas qu'à Kadhafi aussi. Oui, Kadhafi aussi. Ah, d'accord. Oui, et l'OTAN avait donc pour mission civilisatrice de tuer Kadhafi. De tuer Kadhafi, de mettre la prime au-delà de l'Afrique. Ça, il n'est pas le monde rédite. de la Libye. Mais c'est un peu plus que je ne sais pas par le gros optimisme. C'est un africanisme. Non, vous avez dit tout à l'heure. La réalité, les gens qui tuent, martyrisent leur peuple, les Mobutu, les Mugabe, y compris les Obianguema, je suis contre. Mugabe, les Turcs, Kadhafi, la famille, la patrie, ça me sévère. 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 Il a réussi à maintenir toute une zone dans la paix. On ne peut pas diriger ça. Il martyrisait son peuple qui est devenue la Libye. La Libye aujourd'hui après lui. Elle est heureuse maintenant à Libye. Qui est devenue la Libye après lui. De toutes les façons, on parle du djihadisme qui accourt dans le monde. C'est vrai que... C'est vrai que... Je ne sais pas que même pour le cas de Charlie Hebdo et tout ce que la France a connu, ou bien on parle du Burkina aujourd'hui qu'on aille tout le temps brûler, piller, tuer des innocents. C'est de ça qu'il est question. On tue des innocents qui n'ont rien à voir. Si vous voulez régler votre compte à Sarkozy, vous allez le chercher. Vous partez le tuer là-bas. Cireux, c'est une situation générale. Les sirogues et Sarkozy qui ont voulu régler leur compte, ils ont mis les civils à l'interception, c'est qu'on met le tout comme Bataclan, on met tout à Sarkozy et vous, 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 on n'en a pas parlé depuis, mais on y revient. Donc, on va parler de Miss Cameroun 2018. Donc, les premières candidates de Miss Cameroun 2018 déjà critiquées par les internautes. Ce sont les candidates de la partie septentrionale du Cameroun, notamment la région du Nord, la région de l'extrême Nord et la région de l'Adamaoua. Donc, les internautes, au vu des Miss, déjà, on sait que généralement, depuis quelques années, elles sont fortement critiquées. parce que, selon beaucoup de Camerounais, ces Miss ne représentent pas valablement la beauté camerounaise. Et il y a aussi, quand même, certaines préoccupations des internautes qui, notamment, qui disent que, voilà, comment se fait-il que dans la région du Nord, ce soit une fille originelle, originaire, pardon, originaire de la tribu Bassa qui représente la région du Nord, que normalement, ça ne devrait pas se faire. ça devait être en principe... Bon, très bien, on a compris, mais le problème, c'est que l'affaire de Miss, là, pour finir, pour finir, parce qu'on n'a plus le temps, il faut qu'on prenne les commentaires. Miss Cameroun, ce n'est que les élections au plan régional, pour l'instant. Bon, maintenant, observons, vous avez raison, parce que j'ai pris l'habitude souvent de défendre, oui, je l'assume, Madame Amoglu, mais cette fois-ci, je crois quand même qu'elle fait fausse route, parce que, on voit, ces filles ne sont pas jolies, jolies, vraiment, parce que le Cameroun, elle gorge tellement de belles filles. Vraiment, bon, c'est un peu l'entrée, vraiment. Non, non, c'est un point, Sam, joli, que veut dire joli ? C'est le point humain. Non, maintenant, je pense que le seul critère qui peut être contestable, ici, c'est qu'on vienne prendre une fille originaire, peut-être, d'une autre région, pour ne pas compétir là-bas. Bon, peut-être là, je ne sais pas. Justement, parce que je voulais finir, parce qu'il y a une qui a fait ce concours, la Tatiana Bebois, qui dit, j'ai déjà été disqualifiée par Mme Amougou, parce que, justement, je représentais la dame Amougou en étant originaire du centre. Bon, Maintenant, très bien, les Camerounais, comme on est champions dans la critique, il faut quand même aussi qu'on se le dise, si vous ne voulez plus de Miss Cameroun, demandez qu'on destitue Mme Amougou et qu'on retire cette affaire même de l'OAPI, que le ministère de la Culture décide que Miss Cameroun, sous la coulette de Dame Ingrid Solange Amougou, n'existe plus, parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'on tire sur elle, bon, finalement, moi, je ne sais pas ce qu'il faut. Non, ça veut dire qu'elle doit tenir son objectif, il faut dire, Sam Sévéran, que lorsque ça avait commencé, elle a vu venir ce tsunami, c'est un tsunami qui prend son temps et lorsque ça va véritablement, les vagues vont atteindre 42 mètres, j'ai bien peur que cela ne va la balayer d'un tout. Pourquoi ? Nous avons eu les miss qui ont commencé à se plaindre, c'est pas nous, nous ne tions pas encore au courant, ça a commencé de l'intérieur, à bouillir de l'intérieur jusqu'à explosion complète. On se rappelle de ce que Julie Chegué avait dit concernant les frasques de le balayage de l'eau. Non, non, je dis, qui a été décisif, Jean-Philippe Sévéran, Jean-Philippe Sévéran, en disant que ça a commencé à bouillir de l'intérieur, ça a ressurgi et nous avons récupéré parce que Julie Chegué nous dit, on a voulu la proposer, on lui a fait des menaces, elle a eu des ans, vous n'avez pas dit, on a eu des mamougou. Non, non, c'est que j'ai refusé de passer sur certaines antennes en disant qu'elle s'est refusé de passer sur certaines antennes plantant et plombant elle-même le débat. Donc, je pense que madame Amour voit des choses à proposer. Ça a même commencé à dire au gré en bourrage. C'est pour ça que je dis, au lieu, en même temps, que les entreprises de la place qui doivent mutualiser leurs défauts pour qu'on ait une véritable Miss Cameroun comme Miss Côte d'Ivoire, moi, je suis contre les Miss Orangina, Miss Biofarma et consorts, Miss Biche et tout ça. Il faut une vraie élection Miss Cameroun avec tous ces sponsors-là pour que ce soit donc crédible. Vous mettez de côté d'Amabougou et ses fesses et vous mettez une vraie élection Miss Cameroun. Sam, là, vous avez raison. Comme c'est une politique nationale, que dit alors ? Parce que le Miss dans tout le monde entier est encadré par le ministère en charge du tourisme. Maintenant, puisque quel contenu politique on donne à la Miss ? Est-ce que c'est une femme, une fille qui viendra meubler nos dîners ? Est-ce que ici, elle nous a dit... Ça relève toujours d'une initiative privée. L'État encadre seulement. Mais il faudrait que les privés s'entendent. Miss France, c'est une affaire privée. Tout à l'heure. Mais l'État français encadre... Justement parce que l'État met un contenu. Quand vous créez un hôtel, c'est vous qui allez dire aujourd'hui que je vais faire un hôtel 6 étoiles au Cameroun. Mais c'est le gouvernement qui va dire par rapport au tourisme, votre hôtel mérite tant. On va abriter tant. Donc, il encadre. C'est dans ce cas, puisque Miss d'un pays porte l'étendard de ce pays-là. C'est le drapeau qui ne représente plus Mme Amogou. C'est que, quel contenu... Non, on veut qu'elle soit bilingue, français, anglais. Par exemple, qu'elle porte, qu'elle porte, qu'elle porte. Donc, en réalité, l'État... Dans le gouvernement de l'État encadré dans ce monde. Oui. Moi-même, je peux être Miss Cameroun, ça me... Absolument. Tu ne veux pas, l'avoir quelqu'un qui insulte les gens. Je n'insulte pas. J'ai le devant, j'ai le DLG, tout. Qui peut-il faire ? C'est le devant, justement, passant à qui est le seul qui peut-il faire ça. Je te dis que j'ai toujours les gars... Pour parler français anglais aussi. Même s'il ne parlait l'opédine. Même s'il ne parlait l'opédine. C'est qu'un fond que vous voulez faire dans mon pays. Comme c'est comme ça, non ? La prochaine fois, je vais lancer ma candidature. Merci beaucoup, Tendance. Merci à vous, Maggie. On est dans les temps pour prendre la prochaine rubrique qu'on parlait de Miss Cameroun, 2018, et qu'il commence à faire jaser à nouveau. On y reviendra sans doute. Voici interpellation. Non, il faut d'abord tenir compte de l'insécurité, de l'insécurisme. Vraiment, le gouvernement a laissé les enfants. Ils font tout ce qu'ils veulent. Je veux dire qu'ici au Cameroun, les gens marchent 140. Les baisquins, il n'y a encore des couteaux. Donc, tout ce qu'ils ont sur, allez à la rite, vous allez voir. Ils n'ont pas de pièces. Les étrangers, la sécurité est là, on les laisse. Dans un pays, il n'y a pas de contrôle. Même pas une fois par mois, d'identité, rien, rien, rien. Pas le passé. Chacun marchait au moins à 2040, on savait que non. Si je faisais une chose ici, je serais identifiable. Mais quand on a posé un acte maintenant, il peut fluir. C'est pour ça qu'ils appellent le retour. Vous les voyez là, ils appellent le retour. On appelle la masse. Ils vont en commande, on prend une délégation, on vient, on tue les gens, on part. Devant, on vit aussi tout le monde. Les autorités voient. Le délégué est assis là au bureau, il sait qu'il y a les gants, c'est dehors. Ils n'ont pas de cas d'entrée, rien. Dans un pays où il n'y a pas de contrôle, ça existe dans le monde. Mais le délégué doit mettre du sérieux dans le port de pièces et la conservation parce que les sociétés ne retiennent plus de pièces de Camerounien, sans droit. Les gens doivent marcher avec leur port de documents, avec leur carte nationale d'identité, la carte d'électeur. C'est une obligation, on ne demande même pas. Bon, c'est vrai qu'en matière de contrôle, il y en a de plus en plus sur les routes pour les voyageurs. À l'entrée de Yaoundé, peu après Bancomo, je crois, systématiquement, tout le monde descend du bus et on interpelle les voitures au mieux qu'on peut. Mais en même temps, on ne peut pas contrôler tout le monde. Ça, il faut bien qu'on se le dise. mais il a raison d'évoquer que de temps en temps, on a le sentiment que ce pays n'est pas géré. Parce qu'il a évoqué le cas des conducteurs de moto-taxi et j'ai le sentiment qu'il a raison d'appuyer sur ce coup-là puisque vous êtes automobiliste, mais Guy, vous le voyez, tout ce désordre ici à Douala. Oui, oui, il y a une anarchie vraiment scandaleuse à Douala. Que l'on soit dans un véhicule, que l'on soit sur une moto ou à pied, on se sent pas en sécurité. Il y a beaucoup de désordre. C'est vraiment difficile. On devrait normalement prendre du plaisir à conduire son véhicule, à conduire sa moto. Non seulement, on a un problème de route, mais en plus de ça, il y a cette cacophonie routière qui existe avec généralement des feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Et vraiment, le compatriote, il a parlé de beaucoup de choses importantes. On ne se sent pas en sécurité au Cameroun, en définitive. il a parlé de la carte électorale. En principe, ça ne m'a pas de proposition. Moi, je propose que si on pouvait demander à tous les Camerounais d'aller se faire inscrire sur la liste électorale, s'ils ne partent pas non, on considère ça comme les trésidentités. Donc, on regarde ta carte d'électeur. Il faut ça. Obligez, forcez, vous allez voter. L'identification, oui. Sam Sévéran, je pense qu'il a soulevé deux pans à mon avis très importants. Le premier, c'est celui de Ben Sikiner qui se balade avec les couteaux. Mais il n'a pas dit que les usagers, les propriétaires de véhicules roulent aussi avec des battes, roulent aussi avec des barres de fer, roulent aussi avec des machettes sous le siège. Mais bien sûr, les usagers, que ce soit les taxis-mêmes, qui a l'abri d'une agression. Vous pouvez serrer votre véhicule comme ce qui se passe sur l'axe de Baô, au niveau du pont Baô, Baô, mon amour, ça dit. Vous serrez votre véhicule parce que vous voulez vous mettre à l'aise à peine vous sortez les individus sur la forêt ou sur la moto pour vous agresser. Dieu merci, vous avez une machette puisque le port d'âme n'est pas réservé à tout le monde. Les bensikinos que vous voyez sont des gars qui travaillent dans la nuit, qui pénètrent le quartier boite de nuit, ils vont entrer dans un quartier comme Bilonguet ou ils vont entrer dans un quartier comme Oya. Ils ont besoin au moins d'avoir une arme sur eux pour pouvoir une arme blanche sur eux pour pouvoir se défendre avec les agresseurs qu'il y a parce qu'ils veulent déposer un citoyen camerounais. Donc, à ce niveau, on peut prendre deux leviers. Je pense que c'est là où il a sollicité l'habitrage véritable du délégué régional à la sécurité nationale ou pourquoi pas du délégué général à la sécurité nationale. Le deuxième point qu'il a soulevé, c'est la carte nationale d'identité. C'est encore devenu compliqué de faire la carte nationale d'identité. Moi, personnellement, moi qui vous parle, ça fait des mois que je suis parti faire la carte nationale d'identité. J'ai dû refaire la prorogée, reporogée, reporogée, reporogée. Après, on m'a fait comprendre que non, monsieur, vous allez faire une autre parce que l'ancien système est mort. Rentris dans le nouveau système. J'ai dépensé comme une fois. Alors, il faut dire que c'est compliqué. Et la prorogation dure combien de temps ? C'est dépensé. C'est à moi. Non, on va faire une prorogation. Je me suis fatigué. 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 Oubliez ça. Refaites. Je me suis fatigué alors que j'ai payé. On me dit, monsieur, vous allez seulement repayer. Cet argent va où ? Je pense que c'est l'État lui-même qui entretient ce flou artistique à ce niveau sur le fait que les gens ne parlent même parfois des cas nationales d'identité. Madame Géné est sorti en nous disant que les choses vont changer. On va informatiser. Ça sera biométrique. Et ceux qui avaient déjà payé, c'est lui qui t'arrête pour ces gens-là. Ou c'est lui qui n'aura déjà ces gens-là pour aller s'établir. C'est compliqué dans un pays comme le Cameroun. On devait trouver une solution palliative. Oui, Boboc. Non, non. Moi, je dis simplement effectivement l'identité camerounaise n'est pas sécurisée. Premièrement, c'est entre les mains des étrangers. Hier, c'était les Français qui avaient le fichier national. Maintenant, ce sont les Espagnols. Donc, les Camerounais eux-mêmes ne savent pas combien de médecins ils ont, combien de journalistes, combien d'ingénieurs ils ont. C'est les étrangers qui les ont. C'est la répercussion qui arrive au niveau micro aujourd'hui où les Centrafricains arrivent ici et les Tchadiens. Ils peuvent prendre les motos illégaux qui n'ont pas ni pièce d'identité ni quoi que ce soit, ni même pièce de moto. Parce que quelqu'un peut voler une moto à Kousserie, il vient Gaïa de Manga. Voilà, il va rouler et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est le procureur général des rapports d'appel dans chaque région du pays qui est le patron de la sécurité. Il est assisté à cela par le délégué régional de la sûreté de la localité. Donc, ils peuvent encadrer les citoyens. Voilà. Et le délégué régional de la sécurité au littoral n'hésite pas seulement à orchestrer la révocation de certains de ses collaborateurs. De certains collaborateurs, oui. M. Raymond Essogo, c'est son nom. On va prendre la suite à présent avec nos amis de African Shopping. African Shopping Complex La beauté africaine African Shopping Complex La beauté africaine Voilà pour en parler Aytel et Simone Coco puisqu'il s'agit de revenir sur le massage, l'esthétique générale et puis l'harmonie du couple de toutes les façons avec toujours la star qui est la gamme SR Carambola. Bienvenue, bonjour. Merci Sam, bonjour à vous mesdames et messieurs du plateau. Bonjour à toute l'équipe réalisatrice en studio au caméraman et bien sûr toutes les personnes les chambres de personnes qui nous regardent en ce moment depuis la maison. Nous sommes bel et bien African Shopping Complex International La maison du bien-être et pour cela aujourd'hui nous vous apportons une bonne nouvelle une promotion que nous avons lancée depuis la semaine passée qui concerne bien sûr la propriété et la santé des entrejambres il s'agit ici des hommes et des femmes vous avez voilà des boutons qui apparaissent à cet endroit du fait peut-être des mauvaises épilations des irritations des brûlures surtout chez les femmes en période démonstrue vous avez cette partie qui est très sombre on a tendance à penser que c'est naturel bah non à travers donc nos packs spéciaux qui sont composés d'un savon d'une crème et d'une huile essentielle vous avez la possibilité non seulement d'uniformiser cette partie du corps au reste du corps en plus de cela de vous mettre à l'abri des petits boutons des corocorons des brûlures et de toute forme d'irritation c'est parce que ça s'arrache dans nos différentes boutiques donc de maintenant appelez pour commander votre pack spécial à propriété et santé des entrejambres on passe donc au produit présent sur ce plateau on va commencer par notre magnifique ceinture de dégraissage il s'agit bien sûr du vibrocheper on a pris un mannequin homme aujourd'hui parce que les hommes ont tendance à penser que vu qu'il s'agit de ceinture c'est forcément pour les femmes ben non également les hommes peuvent s'en servir alors cette ceinture qui est justement qui est auto-chauffante viendra brûler les graisses localisées au niveau du ventre vous avez la ceinture qui est en train de fonctionner là elle brûle justement toute cette graisse là on a tendance à penser qu'avoir le gros ventre en Afrique c'est signe de richesse ben non c'est pas beau c'est pas illégal vous n'êtes pas mignon en costard également les femmes qui sont enceintes du premier au 31 de l'année c'est pas possible vous achetez dans cette ceinture et elle viendra tout simplement brûler les graisses localisées vous avez la télécommande qui permettra de l'adapter à votre convenance elle également cette vertu cette ceinture-ci qu'elle permet aux femmes justement les femmes qui viennent d'avoir des bébés elles les aident à retrouver leur silhouette d'avant-grossesse et en plus de cela participe également à l'évacuation du mauvais sang donc avec cette ceinture-là vous n'avez pas ce ventre plié ce ventre froissé et puis c'est 100% naturel sans risque secondaire on passe donc à notre appel side slim sur ce plateau il s'agit de notre produit minceur pour ces personnes qui souffrent justement de prise de poids énorme et qui ne savent pas comment en perdre vous avez donc ces gélules qui sont des compléments nutritionnels 100% naturels vous les prenez et on vous assure qu'elles viendront brûler toutes les graisses telles qu'elles sont cachées ces gélules-là viendront tout simplement brûler les graisses reparties sur les différentes parties du corps vous appelez dès maintenant vous composez et ensuite vous commandez votre appel ça de slim en passant un autre produit sur ce plateau on va parler de notre sugar balance qui est justement un thé qui peut être pris par toutes les personnes il ne s'agit pas seulement de ces personnes-là qui souffrent de diabète même si vous n'avez pas encore le diabète il aidera justement à prévenir cette maladie-là dans votre organisme et pour les personnes qui en souffrent il viendra tout simplement réguler le taux de sucre contenu dans le sang c'est un thé qui est consommable partout et partout on parle d'esthétique générale également sur ce plateau à cette fois on va parler de la beauté de la peau vous voulez avoir une peau lisse une peau parfaite sans bouton sans acné sans aucune imperfection un seul savon le S.A. Carambola Sop il est fait à base de fines herbes carambola et de miel des éléments très nutritifs et très hydratants pour votre peau il est utilisable par toute la famille déjà à partir de 2 ans l'enfant peut l'utiliser jusqu'au plus vieux et puis également cette particularité-là qui vous redonne une peau de bébé ne soyez plus égoïste ne soyez plus jaloux avec la beauté dorénavant toute la famille peut être belle on parle de bien-être également sur ce plateau cette fois-ci il s'agit du bien-être des cheveux alors nos jeunes filles qui ont longtemps tressé et du fait que les tresses étaient par exemple trop serrées les cheveux sont venus à être arrachés du devant de la tête ou encore nos mamans qui ont utilisé certains produits de cheveux voilà elles souffrent de ce qu'on appelle au quartier les mauvaises les hommes n'en sont pas épargnés on voit un jeune homme de 20 ans qui a déjà une crevasse au milieu de la tête et on parle de richesse mais de quelle richesse il s'agit ça peut se soigner mesdames et messieurs à travers notre hair neutering et l'effet d'un shampoing et d'un gel vous appliquerez le shampoing sur la partie concernée elle commencera à noisir et ensuite vous suivirez ce qu'on appelle une repousse des cheveux on vous assure que ça marche c'est prouvé et c'est 100% naturel vous appelez Demenon et vous avez votre hair neutering on termine donc sur ce plateau avec la santé morale on entre dans la vie de couple alors ces couples qui ont énormément de problèmes madame par exemple qui estime que monsieur n'assure pas qu'il a tendance à se laisser à l'un tout petit peu vite qu'il est assez faible qu'il ne répond pas comme il faut qu'il n'a plus de désir vie d'avis d'elle pas seulement les hommes également les femmes parfois souffrent d'éjaculation précoce elles ont du mal à être résistantes lors du rapport elles ont du mal à ressentir le véritable désir pour le monsieur on vous apporte sur ce plateau le bio EPS non seulement il vous protège de l'éjaculation précoce de la faiblesse sexuelle en plus de cela permet de stimuler votre vie sexuelle avec le bio EPS c'est le désir qui renaît et bien sûr c'est la vie de couple qui est à son maximum un 20 sur 20 assuré je vous l'assure alors tous ces produits où est-ce que vous les retrouvez ? à African Shopping Complex International à l'international nous sommes localisés à Cotonou au Bénin derrière le stade l'amitié nous sommes à Lomé au Togo immeuble City Motors nous revenons au Cameroun où nous sommes bien sûr situés à Douala BP Cité derrière la totale en face paroisse Crisrois en allant vers l'hôpital à Yaoundé nous sommes en face à Garanti Voyage et très prochainement à Bamenda et pour les personnes qui bien sûr ne sont pas dans les villes citées ci-dessus c'est très simple vous avez les codes accès vous les composez on se charge d'acheminer les produits jusqu'à vous à travers les agences de voyage et pour mieux nous étendre nous avons besoin de distributeurs et on en saurait sortir sans toutefois souhaiter bonne fête de l'Assomption à tous et à toutes merci beaucoup African Shopping Complex la beauté africaine voilà la suite de ce programme on va prendre les messages je vous rappellerai juste les thématiques l'histoire autour de la polygamie et puis la colère de Charles Armelle aujourd'hui concernait la coopération multiforme qu'entretient le Cameroun avec toute une batterie d'organisations internationales mais pour quel résultat avec notre invité monsieur Missimikim il a été question pendant une bonne trentaine de minutes de parler de sécurité routière voilà avec les nombreux accidents qui ont cours depuis plusieurs mois sur nos routes aujourd'hui on va donc à présent donner la possibilité à Megui de nous lire quelques messages à travers ce téléphone voilà donc Joseph qui nous dit Dieu vous bénisse toute chose a une genèse Dieu a dit au commencement que chaque homme est sa femme et non ses femmes c'est ça la volonté parfaite de Dieu Abraham n'a pas eu deux femmes mais une c'était Sarah Agar était servante de Sarah et quelle était la fin de Agar elle a été chassée avec son fils et non Sarah donc ne citez pas Abraham dans tout cela mais c'est Dieu c'est Dieu qui a chassé Agar c'est pas Dieu et Salomon qui était aimé par Dieu avait combien de femmes bon maintenant je crois que l'histoire dans la Bible elle est unique est-ce qu'elle demande une interprétation je ne sais pas Salomon Salomon avait combien de femmes jusqu'à ce que Dalida ne vienne à finir en vie bon disons qu'on a parlé d'Abraham voilà Salomon est-ce que c'est forcément c'est pas ses dessins c'est pas un saint il s'était aimé de Dieu nous sommes tous aimés de Dieu voilà même les assassins donc voilà que les hommes cessent de déconsidérer les femmes de considérer pardon les femmes comme des objets ils ne se mettent jamais à la place de ces femmes nous sommes africains ils ont ils ont deux têtes les hommes aiment trop jouer avec les sentiments des femmes mais ça va changer un jour avec les générations à venir mais très souvent quand c'est la femme qui joue avec les sentiments de l'homme on n'en parle pas vous avez les femmes ici dehors qui se permettent de jouer avec deux trois hommes en même temps on n'encourage pas hier on parlait d'une femme on a tous décrié l'attitude de cette femme là donc il faut rester objectif très bien la suite voilà donc il faut également dire que même en Occident on pratique la polygamie dite successive c'est à dire quand un homme divorce et se remarie avec une autre chez nous en Afrique c'est la polygamie dite cumulative donc signer monogamie peut également constituer une forme de polygamie non non critique parce que tu voulais la suite c'est des messages mais je peux mais sauf qu'il n'y a pas d'espace pour ça les panafricanistes sont les responsables de la misère des africains de demain en privilégiant la rhétorique Kadhafi a été un mégalomane sans aucune étoffe politique et c'est la raison de sa chute en remboursant la dette en remboursant la dette de pratiquement tous les pays africains c'était un mégalo ça ne fait pas un mégalo mais si vous ne pouvez pas vous pouvez pas vous permettre c'est la mémoire de Kadhafi de Mohamed Kadhafi on n'a pas d'opinion quand on insulte quelqu'un mais c'est tout quand il n'est pas là c'est la face réservée aux téléspectateurs non non quand ils lui disent donc c'est téléspectateur on n'insulte pas quelqu'un en Afrique c'est ça qu'il faut apprendre il a dit ce qu'il pensait il a dit ce qu'il pensait qui est donc faux je le lui dis en face les accords signés avec des coopérations sont très importants cela devrait beaucoup aider notre pays malheureusement ce sont les grosses têtes qui en profitent en détournant cet argent ce serait mieux que ces accords aboutissent à la réalisation de projets à l'exemple des accords avec le Japon c'est qu'est-ce qu'on depuis rappelons-nous des antirétroviraux sous l'époque au Languena qu'est-ce qu'on n'avait pas qu'est-ce qui n'avait pas été fait où est-ce que ces fonds sont passés il faut dire que les ministères qui réussissent à avoir énormément de subventions nous avons les ministères de la santé les ministères de l'agriculture qu'est-ce qui est fait pour pouvoir porter cela à travers ces différentes coopérations voilà dire qu'on est polygame parce qu'on est africain c'est faux de quelle religion êtes-vous Ismaël avait été écarté de l'alliance courage mesdames c'est pasteur monde certainement pas à l'Afrique il parlait des religions importées au même moment allez-y il parlait des religions importées quand on cite la Bible ou Ismaël de l'autre côté que ce soit dans le Coran vous parlez des religions importées la société ça relève de l'islam du Coran du Coran donc ici je veux dire la religion la tradition africaine c'est la polygamie et on n'a jamais chosifié la femme en Afrique Isis c'était considéré comme une déesse une déesse précisément parce qu'elle donne la vie mais tout le monde dans l'Afrique ne rentre pas dans la conception justement à ce moment effectivement tout le monde ce n'était pas comment je veux dire ça on n'a pas dit que tous les Africains devraient être polygames on choisissait mais même ceux qui étaient polygames la Bible vous fait même allusion d'un qui a formé les Juifs quand ils étaient en Égypte il s'appelait Géthro et Boïs a épousé une fille de Géthro c'est vraiment pour clôturer c'est que depuis tout petit même dans nos villages dans nos contrées on a moi je n'ai pas assisté à une réussite d'un foyer polygamique ça n'a été que des déchirements jusqu'à la fin même nos jours je vous donne l'explication c'est la religion 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 dans une relation entre un homme et une femme on parle d'abord de sentiments c'est-à-dire que les deux se mettent ensemble sur la base de sentiments amoureux absolument voilà et on sait c'est logique on n'aime pas partager ce qu'on aime je le dis aucune femme si on demande à une femme aujourd'hui tu préfères avoir ton mari à toi seul ou le partager avec d'autres femmes elle te choisira la première option aucune femme oui oui à 90% on se verra ce n'est pas parce que vous avez une idée qu'on veut à la nôtre que vous allez nous nous donner sur la question elle demande je suis désolé que vous nous donnez la possibilité de pouvoir nous expliquer pourquoi je vous donne des femmes de 30 femmes qui ont 35 ans aujourd'hui en 2017 qui a fait une deuxième épouse à son mari je peux aller jusqu'au bout allez-y jusqu'au bout personne n'aime partager ce qu'il aime ça il faut le dire personne n'aime partager ce qu'il aime même vous vous n'aimez pas partager ce que vous parce que si vous apprenez aujourd'hui que votre femme vous trompe vous allez vous suicider parce que la tradition ne voudrait pas ça quelle tradition ? aucune femme ne va dans la polygamie de gaieté de coeur aucune femme n'accepte une autre femme de gaieté de coeur même celles qui viennent en deuxième noce vous comprenez c'est même souvent les plus réfractaires à ce qu'on prenne une troisième femme parce que ça ne fait pas plaisir et ces foyers polygamiques souvent les femmes elles ont peur du regard de leur mari elles ont peur de la peur de leur mari mais à la fin c'est généralement le déchirement il faut être honnête c'est mieux le déchirement pour moi le déchirement je constate pas de venir mais c'est fini mon petit souffle que Dieu m'avait donné trompe-moi et je constate mais quand tu prends sur toi en vous trompant c'est quoi ? en vous trompant vous appelez ça quoi ? ça veut dire que je ne compte pas trompe-moi je ne vois pas parce que quand l'oeil voit que le coeur fait mal le petit pas passé le temps à mentir à tromper à détourner maintenant la vérité a triomphé ils viennent me voir pour que je meure je laisse mes enfants qui va regarder mes enfants ? et puis Charles Amel même lorsqu'on est dans l'affaire polygamique ça ne vous empêche pas de tromper vos femmes ça me sévira que lorsque nous pénétrons toutes les ennemis du Cameroun je dis bien toutes les ennemis du Cameroun la polygamie était une réalité jusqu'à la pénétration de ce qu'on appelait le christianisme c'est le christianisme qui vient avec ces idées je dis même chez les doigts et les doigts étaient les champions les champions de la polygamie je dis chez les doigts il y avait une extrême polygamie l'ouest le centre le sud lorsque vous voyez même la photo des chefs et rondo les chefs et rondo vous les voyez le chef Banguissa avait plus d'accord et jamais vous n'avez entendu jamais vous n'avez entendu qu'une femme ou une famille s'est opposée parce qu'il y avait un principe un processus par lequel on a un marié au nom de la liberté de critiquer voici la critique de fin de ce programme voilà on va encore parler de l'événement tant que le Cameroun espère tenir en 2019 avec notamment les toutes dernières sorties de la plupart des Camerounais de ceux qui mû par un chauvinisme de mauvaise alloi pensent que le Cameroun doit abriter cette affaire par fierté et par orgueil alors attention parce que lorsque le coup près tombera il ne faudra pas que les uns et les autres puissent faire profil bas et se ramollir parce que tout semble être mis en place d'après nos informations pour que le Cameroun puisse se voir retirer cette attribution là et de la part du chef de l'état qui s'est précipité à mettre en place un comité d'organisation non c'est mettre la charrue avant les bœufs la commission qui organise la coupe des nations ça ne dépend pas d'un gouvernement ce ne sont pas les gouvernements qui sont au coeur de cette organisation là ce sont des experts et des éléments relevant de la confédération africaine de football ce que la confédération africaine de football vous demande c'est de mettre en place les hôtels les stades et toutes les voies de communication normales ils vont arriver avec leurs gens même la FIFA c'est comme ça qu'elle fait lorsqu'il y a la coupe du monde elle arrive dans un pays le pays offre tout simplement les possibilités donc il ne s'agit pas de dire que tel va occuper tel poste tel va occuper tel poste la meilleure réponse que les chefs de l'état auraient dû apporter à tous ceux-là qui ont pensé que nous ne sommes pas à la hauteur c'est de descendre sur le terrain et de dire me voici sur le stade d'Olembé-Paul-Biard ça va être réglé dans quelques mois maintenant on va donc attendre les conclusions de la première mission d'inspection et à ceux qui pensent que la décision ne peut pas être prise à cette occasion si elle peut être prise puisque dans cette commission il y aura des experts des ingénieurs qui lorsqu'ils arrivent par exemple à Bafoussam ou bien à Garoua constatent que vu l'évolution des travaux qui n'ont même pas encore démarré ou bien qui sont réalisés seulement à 10% on ne peut pas y arriver dans 20 mois et finalement ils seront fondés à dire que le Cameroun ne sera pas prêt en revanche il y a bien d'autres nations de l'Afrique du Nord qui présentent des possibilités extraordinaires d'accueillir la canne 2019 dans de très belles conditions et d'ailleurs le Cameroun aujourd'hui est un pays en crise on n'a pas forcément besoin d'en faire une priorité surtout qu'il s'agit désormais d'une canne à 24 équipes et souvenez-vous la CAF d'hier ce n'est plus la CAF d'aujourd'hui les règles ont totalement changé merci beaucoup c'était le Zenith très bonne fête d'Assomption à tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501